Générique ... Julien Courbet RTS Ça peut vous arriver, l'émission qui vous donne les meilleurs conseils pour ne pas vous faire avoir qui vous apprend à bien consommer. D'ailleurs, à ce propos, nous préparons des émissions spéciales consommation sur des achats catastrophes. Alors, vous avez acheté quelque chose, vous n'avez pas reçu ce qu'il fallait. Vous avez acheté quelque chose, c'est arrivé, tout était défectueux, cassé. Vous avez commandé vert, on vous a envoyé bleu. Bref, quel que soit l'achat que vous ayez fait, il ne vous convient pas. Vous pouvez nous contacter, vous connaissez les numéros de l'émission. Il y a RTL.fr, il y a le 30 de 10. Nous allons enchaîner avec le cas de Philippe. Philippe qui est donc avec nous. Bienvenue d'ailleurs au passage aux téléspectateurs d'M6 qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes sur RTL. Alors, Philippe, vous arrivez d'où ? De Limoges. Le voyage s'est bien passé ? Très bien. Vous êtes venu en train ? Tout à fait. Bon, parfait. Combien de temps pour faire Limoges à Paris ? Entre 3h30, 4h. Vous aviez un siège solo ou vous étiez à côté d'un rouleau ? Ah, très bien. Parce que le voisin, malheureusement, c'est souvent la loterie. On peut tomber sur quelqu'un qui ronfle. Ça, à la rigueur, on met un casque. Mais il y a celui qui vient avec son manger, comme l'on dit. Son sandwich au pâté. Et là, les 3h30, je vous le dis, sont très 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 longues. Qu'est-ce qui se passe ma petite Charlotte ? J'ai dit une couillonnade. Non, mais c'est juste qu'on avait dit qu'on prendrait des nouvelles de Marina. Il me tarde de savoir si elle a été remboursée ou pas pour sa PMA. Mais je peux quand même parler à mon ami Philippe avant de parler de Marina. C'est quand même incroyable. Bon, alors, on va prendre... Vous avez deux secondes parce qu'on a Marina, visiblement, qui est dans la salle d'attente, qui avait, comme chez le traiteur, le ticket 43 et vous, vous avez le 44. Marina, êtes-vous là ? Oui, bonjour. Marina, 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 explique-moi pourquoi tu es là ? Alors, Marina, racontez-nous votre problème. Alors, donc, nous, en fait, on avait subi un parcours de procréation médicale assistée au Portugal. On attendait le remboursement depuis mars, qui n'était toujours pas arrivé la semaine dernière. Alors qu'on vous avait... Parce que les gens pourraient se dire, non, mais attends, si elle va le faire au Portugal, c'est normal qu'on ne la rembourse pas. C'était en accord. Enfin, vous aviez normalement, c'était acté qu'on vous rembourse là-bas. Pourquoi l'aviez-vous fait déjà là-bas ? Alors, on avait fait ça là-bas pour des raisons de délai, en fait, parce qu'en France, c'est très très long. Alors que là-bas, ils travaillent beaucoup plus vite. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas vous rembourser. Nous avions, le 20 septembre, vous aviez, Bernard, transmis le dossier à la direction générale de la CPAM, dont on rappelle que nous avons évidemment beaucoup de cas, parce que tout le monde est concerné par la CPAM, mais qu'à chaque fois, à chaque fois, pour l'instant, ou alors, je suis passé au travers du filet, des mailles du filet, à chaque fois, ils nous ont répondu et trouvé quelque chose de positif. Exactement. Ils nous envoient toujours, justement, une CPAM locale, une direction. Et là, c'était évidemment la Vendée qui était concernée. Et Marina va vous dire ce qu'il en est. Alors, Marina, est-ce que cette procréation faite au Portugal a été remboursée ? Oui, 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 j'ai eu, dès le lundi, en fait, Mme Poineuf-Christelle, la directrice, en fait, de la CPAM de Vendée, qui m'a appelée et le remboursement a été fait samedi. Eh bien, voilà. Alors, une nouvelle fois, qui était votre interlocuteur ? On va lui dire merci. Qui était votre interlocuteur, Bernard, là-bas ? Alors, moi, évidemment, c'est Céline, non pas la nôtre, mais là-bas, la CPAM, qui nous a donné des éléments et qui nous a orientées vers la CPAM de Vendée. Et Mme Poineuf a répondu immédiatement au téléphone et par mail pour accompagner Marine. Et elle l'a fait vraiment avec beaucoup d'efficacité, la preuve. Qu'elle m'excuse, je n'ai pas la version féminine, mais on va la féminiser. On n'a que la version masculine. Qu'est-ce qu'on dit à Céline ? On lui dit... Si la CPAM, quelque chose à rajouter, mettre à la Covid ? Oui, c'était dû, c'était normal, mais en même temps, ça a bien accéléré les choses parce qu'elle aurait été contrainte de se dire que le tribunal, ça aurait duré des mois. Mais il me rappelle plus, ils sont nés, il est né l'enfant ou pas ? Ah non, 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 les jumelles naîtront au mois de décembre. Vous allez rendre hommage aux portugais. Vous allez appeler l'une jumelle, vous allez l'appeler Christiana et l'autre Ronaldo. Voilà. Arrête la moindre des choses pour leur rendre hommage. On fait comme ça, Marina ? On fait comme ça. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ne prenez surtout pas Bernard Sabat comme parrain, c'est un rapia, ils n'auront jamais un cadeau. OK ? Oui, mais ils en auront 50% partout. Ah oui, ça c'est vrai. Par contre, pour toute leur vie, ils auront des réductions dans tous les commerces à lesquels ils iront. Je vous fais un énorme bisou et merci à la CPAM. Est-ce que je peux maintenant m'adresser, s'il vous plaît, à Philippe, Charlotte ? Je vous y autorise. Merci beaucoup, Charlotte, c'est très gentil de votre part. Alors, Philippe Arrive de Limoges, en train, il est avec nous dans le studio RTL M6 et il nous raconte pourquoi il est là. Expliquez-nous. Alors, en juillet 2018, j'ai fait réaliser des travaux d'isolation par l'extérieur et quelques mois après, de gros défauts sont apparus sur la façade. C'est une histoire de crépit, c'est ça ? Voilà, tout à fait, d'enduit posé sur l'isolation. Alors, comment vous aviez trouvé cet artisan déjà ? Par hasard, en me promenant dans Limoges, ils étaient en train de travailler sur un chantier. Vous les avez interpellés ? Voilà, tout à fait. Et le travail nous semblait très bien fait. On est passé sur le chantier une fois fini. Donc, on a été enchanté. Est-ce que vous avez pensé à demander à ce monsieur ses assurances ? Non. Est-ce que cette entreprise, si on va dessus, JB, c'est une entreprise spécialisée dans le revêtement ou ça fait partie de ces sociétés ? C'est pas du tout un reproche, qui sont un peu multiservices. J'ai envie de vous dire que c'est multiservices. Parce qu'il y a écrit sur le site internet, construction, rénovation, salle de bain, chauffage, cuisine, il y a beaucoup de choses quand même. Et pourquoi je demande à ce monsieur s'il a demandé l'assurance, maître Noachovitch ? Parce qu'une boîte qui fait de la toiture, du crépit, de la terrasse, du jardin, elle est peut-être assurée, mais elle n'est peut-être pas assurée pour tout. Règle d'or que vous connaissez, peut-être pour beaucoup, vous la connaissez par cœur, mais il faut quand même la répéter parce que c'est le B.A.B.A. On y va. La règle d'or. Attention, pas une assurance, toutes les assurances. Exactement. Donc lorsque vous signez un devis, systématiquement vous exigez l'assurance et vous agrafez cette assurance à votre devis. Dans ce dossier, pour Philippe, il a beaucoup de chance parce que nonobstant le fait qu'il n'ait pas réclamé effectivement l'assurance, eh bien il est assuré, il y a bien une assurance qui est intervenue. Donc je vous pose la question, le travail est mal fait, vous n'êtes pas du tout content, décrivez-moi grosso modo, qu'est-ce qui va pas, le crépit se détache ? Non, tout simplement, toutes les fixations des blocs isolants apparaissent. Bon, alors, vous lui dites, qu'est-ce qu'il vous réponse, monsieur ? Eh bien, il reconnaît les défauts, suite à ça, il fait intervenir son assurance qui dépêche un expert. L'expert se rend compte qu'il n'y a pas eu assez d'enduit d'imposé sur l'isolation. Bon, et alors ? Et alors, l'entreprise s'engage à faire les travaux à sa charge, et elle contacte son fournisseur qui lui préconise comment faire. Et suite à la réception de ses préconisations, ils font marche arrière. Et il ne s'en fait plus. Et du coup, l'assurance ne joue plus et tout ça. Voilà. Alors, c'est bien dommage parce que là, dans ce dossier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un artisan, maître Noachovitch, qui reconnaît qu'il s'est trompé, mais quand on lui dit, vous vous êtes trompé, voilà comment il faudrait faire, il se dit, oh là 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 là, ça va me coûter un petit peu de soulissoire, un petit peu de temps, du coup, je ne fais plus rien. Donc nous allons appeler tout le monde dans quelques instants en direct, vous allez donc assister à tout ça. Maître Noachovitch prendra la parole, car elle a beau être une avocate pénaliste, faire ouvrir des grands dossiers, sa thèse, personne ne le sait, c'était sur de l'enduit, eh bien oui, c'est là-dessus qu'elle a plaidé au barreau, et nous allons nous occuper de tout ça. On sait déjà d'ores et déjà qu'il y a un deuxième dossier qui arrive derrière, Charlotte. Oui, on reviendra sur le dossier de Rina, rappelez-vous, c'est cette maison achetée plus de 150 000 euros avec des vices cachées, pas possible, la maison est complètement pourrie sur le point de s'effondrer. Alors, il y a des petits rebondissements dans ce dossier, pas forcément positifs, mais il y en a, et je vous explique tout ceci. Passez une très belle matinée, ça peut vous arriver, bien sûr. Vous suivez, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver sur M6 qui continue avec donc l'histoire de Philippe. Essayons de bien comprendre maintenant en image ce qui se passe. D'un côté, Sylvain Baron, notre ingénieur va prendre la parole dans quelques instants pour effectivement nous dire ce qu'il faudrait refaire. Mais Atina est chez vous, Philippe, actuellement en train de piquer vos objets personnels, mais je vais lui demander d'arrêter quelques instants pour nous parler maintenant des dégâts. Allez-y, Atina, vous êtes nos yeux, racontez-nous un petit peu. Bonjour, Julien. Effectivement, je m'arrête tout de suite de voler dans la maison de Philippe. Alors, je suis avec sa femme Carmen qui m'a montré ce matin. Alors, elle m'expliquait qu'en réalité, on le voit vraiment beaucoup quand il fait un soleil rasant, on voit vraiment les défauts sur le toit, sur les façades. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous le voyez, le ciel est gris, mais je vais quand même essayer de vous montrer rapidement ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, mais voilà, ici, 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 on voit des trous, on voit des problèmes sur la façade, voilà. Et quand je passe ma main, en fait, je sens un creux, voilà. Ici que sont les fixations qui permettent de faire tenir cette laine de bois. Et voilà, c'est comme ça tout le long de la façade. Ne bougez pas, parce qu'on a des photos que l'on voudrait montrer. Restez en place, parce qu'on le voit mieux sur les photos, parce que malheureusement, à la vidéo, ça écrase un petit peu, mais je suis certain qu'elle est nue déjà. Voilà, là, on voit une photo, et effectivement, on s'aperçoit sur le mur que vous voyez à gauche. Si vous pouvez me remettre celle d'avant, s'il vous plaît. La première, regardez, le mur de gauche, on voit comme des trous un petit peu partout. C'est pas beau, c'est pas bien fait, ça saute aux yeux. Continuez, Atina, je vous écoute. Alors, hop, attendez, j'y retourne. Alors, voilà, donc, concrètement, ce qu'on voit, vous, vous ne le voyez peut-être pas, mais moi, vraiment, je le vois, il y a des trous sur l'intégralité de la façade. C'est le cas sur les quatre murs de la maison. Voilà, si on regarde ici, et c'est surtout qu'en fait, au toucher, vraiment, on sent les creux. On va demander à Sylvain. Donc ça, t'as paru quelques mois après. Atina, de quoi il s'agit ? Sylvain Barron, et je le rappelle, l'ingénieur de l'émission. Oh, ben, qu'est-ce qui se passe, mon Sylvain ? Enfin, chaque jour, vous êtes dans un port de pêche, avec un petit bateau derrière vous, et aujourd'hui, je suis très déçu. Je vous trouve devant un mur. Qu'est-ce que vous avez découché ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Julien. Non, non, j'ai pas découché. Je me situe, parce que j'ai quand même un travail, je me situe chez les clients qui m'ont donné l'autorisation de m'installer chez eux, dans leur salon, en tout cas, côté salle à manger, pour pouvoir justement être en direct avec vous ce matin. Les gens sont quand même sympas. Il fait Sylvain Barron pour venir faire des expertises chez eux. Il leur dit, bon, écoutez, là, je vais pas m'occuper de votre expertise. Par contre, vous allez tous me dégager du salon. Il me faut une caméra, un peu de lumière, un café, s'il vous plaît. Un café, vite, 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 je vais passer maintenant. Et les gens acceptent. Exactement. Vous les remercierez pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ça se fait qu'on voit ces trous ? C'est vrai que c'est pas beau. Alors, effectivement, Julien, c'est pas du tout adapté d'un point de vue esthétique. En fait, ce qui manque, c'est de l'épaisseur à cet enduit. Il faut savoir quand même qu'on est sur une laine de bois, même si c'est des panneaux rigides, parce que c'est quand même des panneaux rigides, c'est relativement souple. Et ce qu'on voit, ce sont les rosaces de fixation, ce qui est très dommage. En fait, il faut reprendre la totalité des façades. Il n'y a pas à tortiller. Il faut refaire un enduit et un enduit tramé, un enduit spécifique pour pouvoir cacher, et, enfin, je dirais plutôt camoufler, rendre opaque toute cette surface. Voilà. C'est très simple à faire, mais c'est un gros travail. C'est là, les téléspectateurs voient bien, si on peut remettre le plan large, regardez la façade. On a presque l'impression que c'était fait exprès, par contre. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est assez régulier. Vous avez des petits trous comme ça, comme une sorte de damier. Bon, alors évidemment, ça doit coûter un peu de sous. Sylvain Baron, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'artisan est fait marche arrière, puisque vos préconisations, c'est ce qu'on a dû lui dire chez le fournisseur, et il n'a pas envie de relancer tout ça. Ça vous a coûté combien, la petite histoire ? 21 500 euros. 21 500 euros. Alors, une nouvelle fois, on va rappeler les artisans, je voudrais rassurer tous les artisans de France qui nous regardent, 99% d'entre eux font bien leur boulot, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours embêtant, quand vous donnez 21 000 euros à un artisan, qu'il vous fait ce travail-là, et qu'il vous dit maintenant c'est terminé, il aura quand même de quoi se défendre. Un petit mot, Charlotte, s'il y a eu des échanges ? Vous allez prendre dans les enfants votre règle d'or après, Sylvie ? Alors, suite à l'expertise mandatée par l'assurance de l'artisan, il a envoyé un mail en expliquant, je vous le lis, « Après analyse du rapport de l'expert, nous avons été mis en cause sur la quantité de produits à utiliser, alors que nous avons suivi les préconisations du démonstrateur. Notre assurance ne rentre pas en jeu, nous avons donc décidé de reprendre les travaux au beau jour, à notre charge. » Et donc ça, c'était en octobre 2020. Suite à cela, ils ont complètement changé d'avis, sauf qu'ils n'écrivent plus à Philippe, et ils ne lui écrivent pas qu'ils ont changé d'avis et ils ne lui envoient pas non plus le rapport d'expertise. On va lancer les appels en direct. Pour ceux qui viennent de tomber sur M6, ils voient Sylvain Baron et ils se disent, « Tiens, ils font une émission sur les personnes les plus recherchées dans le monde par le FBI. » Vous savez, c'est en général la page de garde du FBI. On voit des gens... Sylvain Baron, mal éclairé. Allez bon, Sylvain, je vais avoir besoin de vous. Nous allons lancer les appels. Philippe est un peu désolé, mais je le comprends. Attendez les enfants, on parle de 21 000 euros. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on donne 21 000 euros, on a envie d'avoir un peu de travail ? Heureusement, Maître Noachovitch est avec nous. Et je sais que dans une seconde, elle va prendre la parole et elle va tout nous expliquer. On y va, c'est parti en direct sur M6, bien sûr. Julien Courbet sur RTL. Il s'appelle Philippe. Il arrive de Limoges, où nous avons un envoyé spécial qui se trouve avec son épouse, Carmen. Vous l'avez rencontré où, Carmen ? À Limoges. À Limoges ? Comme ça, en disant, pas dans la rue ? Non, au travail. Au travail, bon. Alors, Carmen est avec nous également et l'enduit s'est très très mal passé. Oh, ne me mettez pas du Carmen. C'est un hommage à votre épouse. Ça, c'était Carmen au travail. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail ? Elle est à la Banque Postale. Elle était à la Banque Postale, c'était un savoir. Et elle triait les enveloppes. Et là, il est arrivé en lui disant « Plongueur d'un toit ! » Elle aurait dû se méfier parce qu'elle n'a pas pris garde à elle. Et en attendant, Philippe... Allez, on peut être sérieux un petit peu dans cette émission ? On peut, oui, s'il vous plaît. Philippe a payé 21 000 euros pour refaire l'isolation extérieure de sa maison. Travaux ratés puisqu'aujourd'hui, il y a des genres de boursouflures qui recouvrent la maison. Les photos sont sur la page Facebook de « Ça peut vous arriver ». Sylvie Noachovitch, avocat, règle d'or. La règle d'or. Sylvie. Ce qui est fou dans ce dossier, c'est que la propre assurance de l'artisan ne va pas dans le sens de l'artisan. Il va dans le sens de Philippe. Donc, si Philippe lançait une procédure, eh bien, il aurait forcément gain de cause. Donc, c'est idiot. Il faut absolument qu'artisan réagisse, répare, et sinon, ce sera le tribunal et il peindra. Donc, c'est ridicule. Il faut absolument qu'on le contacte. Nous l'appelons tout de suite. C'est parti. Dispositif, salle des appels. Céline, Bernard, JB. Nous essayons d'avoir une négociation maintenant avec ce monsieur qui se trouve... Dans quelle ville, d'ailleurs ? Dans le 87, c'est ça ? Exactement. Espérons que ça va répondre. Alors, il y a un secrétaire. C'est une grosse boîte, il y a beaucoup de gens ? Ou c'est un petit enranger ? Non, non, c'est une entreprise familiale. D'accord. Oui, puisque je vois qu'il y a apparemment également le fils qui travaille là-dedans. Alors, pour l'instant, sans ne répons. Ne vous inquiétez pas, on va essayer. On va couper. Est-ce que l'on a d'autres numéros à faire ? Céline ? Oui, on va tenter le standard de l'entreprise. Et puis, Bernard Sabat tente en parallèle sur le portable de l'artiste. Essayez d'avoir quelqu'un, Céline. Sinon, je risque de vous chanter, moi aussi, du Carmen et de vous faire « Regarde-toi ! » si vous n'en avons personne. Oui, on va trouver quelqu'un. On essaie le deuxième numéro. Petite société, vous m'avez dit, JB, société familiale ? Oui, moi, j'ai 9 salariés qui sont répertoriés. 884 000 euros de chiffre d'affaires en 2020, quand même, pour une année où il y avait le Covid, c'est plutôt pas mal. Je sais que le gérant a 69 ans, donc de la bouteille. L'entreprise existe depuis 1983. Comment ça, il aime la bouteille ? Mais ça ne va pas, de dire des choses. Calmez-vous, dans le bon sens du terme. Il a de la bouteille. Bon, vous me faites une petite alerte dès que nous avons quelqu'un. Excusez-moi, je ne vous oblige pas à dire ça si ce n'est pas le cas, mais c'est des grosses soumes, 21 000 euros. On ne lâche pas 21 000 euros comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu un crédit ou pas, mais c'est ça qui doit vous faire mal. Oui, oui, et puis c'est un investissement pour donner de la valeur à la maison. En plus de faire des économies, c'était bon pour l'environnement, mais c'est surtout que la maison, maintenant, elle ne vaut plus rien. Comment on réagit quand vous en parlez avec votre épouse, avec Carmen ? On s'est dit, mais on a payé ce monsieur, on a fait notre part du boulot, pourquoi il nous laisse tomber comme ça ? C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ? Ah ben, pas du tout. Mais vous lui expliquez, je suppose, avec mon mot. Venez, monsieur, regardez. Pourquoi vous me laissez tomber ? Qu'est-ce qu'il a comme argument ? Ben, aucun. Si vous voulez, à chaque fois, il reconnaît effectivement les défauts. Il me dit, il engage des procédures par rapport à ses fournisseurs, ça traîne des mois, je le rappelle, je le relance, je n'ai pas de nouvelles, et puis voilà, c'est pour ça que ça traîne depuis... Il faut vraiment l'aider, hein, Bernard ? Vous essayez de m'avoir quelqu'un très rapidement, d'accord ? Bien sûr, je suis là pour ça. Ben, vous... De toute façon, on me le dit, il faut vraiment l'aider, comme si je n'allais pas le faire. C'est cool, le patron. Ben, pas du tout. Je sais que vous êtes là, mais on ne sait pas si c'est pour ça. C'est ça, le problème. Alors, on va avancer, je suis sûr qu'avec l'équipe, nous allons pouvoir avoir un petit peu de positif. Est-ce que vous auriez quelques nouvelles du camping ? Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a une dame, Charlotte, ils ont tous eu le Covid la veille du départ au camping. Oui, c'est pas de chance, donc ils ont dû, évidemment, annuler leur séjour. Certificat médical à l'appui, mais aujourd'hui, la plateforme ne les rembourse pas des 1 800 euros dépensés. Alors qu'on leur a dit on va vous rembourser, mais mieux encore, après leur avoir dit on vous a dit qu'on allait vous rembourser, on ne vous rembourse plus, finalement, on vous a déjà remboursé. Et là, on lui donne une date à laquelle elle n'avait pas encore commandé le voyage. Histoire de fou. Où en est-on, Céline ? Alors, on a appelé le camping puisqu'on attend des nouvelles de la plateforme. Et en fait, le camping loue certains emplacements à l'année à la plateforme. Donc, en fait, on sait maintenant que l'argent est bien à la plateforme et qu'il n'a pas été rendu à notre auditrice et spectatrice. Bon, et ni au camping, du coup ? Enfin, ils n'ont pas eu de l'argent. Le camping a eu son argent, a eu son loyer mensuel concernant ses emplacements, mais n'a pas de trace de réservation de Nolwenn. En tout cas, Nolwenn n'est pas venue. Ils sont au courant qu'elle n'est pas venue à cause du Covid. Et pour autant, maintenant, on sait que l'argent est chez camping.com, la plateforme, et l'argent est bloqué. Du côté de camping.com, votre contact, pas de nouvelles pour l'instant ? Toujours rien. Je ne suis pas fier, mais je ne lâche pas. Attendez, vous l'avez appelé il y a à peine quelques minutes, donc essayons d'avancer. Bernard Sabat, merci d'être avec nous aussi dans le négociateur qui voudrait parler un petit peu de son appendice reproducteur. Écoutons-le. Asperges vertes, sans résidus de pesticides. Voilà, sans pesticides, je tiens à le dire, pour ses futures conquêtes, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Il est rentré dans l'ère de l'écologie et il garantit un rapport sans pesticides. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Charlotte ? C'est drôle, ce que je dis, Charlotte. Oui, c'est hilarant. que je suis hilarant. Oui, vous l'avez. Merci beaucoup. Faisons l'arnaque en temps réel avec JB, une arnaque sur le bon coin. Ah, ça tombe bien. J'avais justement envie d'aller au toilette. Non, allez, JB, on vous écoute parce que c'est super intéressant, ça permet ces arnaques de ne pas se faire avoir et c'est grâce à vous, mon JB. Allez-y, arnaques en temps réel. Le journal Le Pays Malouin rapporte que plusieurs familles ont loué à Saint-Malo un appartement qui n'existait pas. Toutes ces personnes avaient cru réserver un beau 4 pièces de 120 m2 avec vue sur la plage sur un site reconnu de petites annonces mais il s'agissait en réalité de photos pompées sur Internet pour un bien à Saint-Sébastien en Espagne. Munis de documents d'identité volés, l'arnaqueur envoyait comme si de rien n'était, un contrat et il encaissait à chaque fois 800 euros. Cet été, des familles entières se sont retrouvées démunies. Comme c'était la pleine saison, la plupart n'ont pas pu être relogées ou ont dû faire demi-tour. Dernièrement, l'annonce était toujours en ligne, l'escroc aurait même augmenté son tarif. Merci JB, un mot de Maître Nojkovic. C'est une escroquerie classique, Julien, on le sait bien, donc surtout, soyez prudents lorsque vous commandez un voyage, lorsque vous réservez systématiquement, essayez vraiment d'appeler les personnes en direct et puis voilà. Et Charlotte, en quelques secondes, on rappelle que si on a une photo de location, on peut grâce à un logiciel, on prend cette photo et on s'aperçoit, on demande à Google, va la chercher ailleurs et on s'aperçoit qu'elle est sur d'autres annonces. Donc c'est là où on se dit que c'est de l'arnaque. Elle n'aime pas besoin de logiciel, clique droit, recherchez une image sur Google et vous allez tout de suite arriver sur la page Google où vous voyez si la photo existe sur d'autres sites, ce qui vous prouve que c'est une arnaque. Faites très attention à ça. Un mot très rapide. Les personnes sont âgées, si vous voulez, alors ces arnaques aux petites annonces, je peux vous dire, nous encore une fois, on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien, on n'arrête pas de recevoir. On a plein de cas qui arrivent très rapidement. Charlotte, le temps que ça se décompte puisqu'on essaie d'avoir l'artisan. On va revenir sur le cas de Rina. Elle a acheté une maison récemment et au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte que derrière des plaques en PVC, la maison était complètement pourrie. Ça peut vous arriver, c'est forcément RTLM6 et vous êtes avec nous, nous avançons sur tous les dossiers. Passez une excellente matinée. Ça peut vous arriver, l'émission pour ne plus se faire avoir, l'émission pour tenter des négociations. D'ailleurs, vous avez fait des achats catastrophes, je vous le redis, n'hésitez pas à nous contacter, vous faites le 3210 rtl.fr. Ce que vous avez commandé n'est pas, ce qui est arrivé n'est pas ce que vous avez commandé ou alors c'est arrivé cassé, enfin bref, il y a eu un problème avec un achat. Allez-y, spécial conso, vous connaissez les numéros 3210 rtl.fr. Il y a également une adresse mail. Faisons un petit coucou car je sais accueillir ceux qui viennent me voir. Vanessa vient de me rejoindre. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci de vous être installée avec nous dans le studio RTLM6. Vous arrivez d'où, Vanessa ? De Bazinville. On va parler de vous tout à l'heure. Quel est votre problème ? Enfin, ça vous l'expliquez dans les grandes lignes, juste un problème de voiture, de maison ? De maison. De maison. Finition de construction de maison. Travaux cassés, c'est la fessée. Travaux foutus, Bernard. Non, non, non. Non, pas en pancucu. Pierre Perret ne chantait pas aux enfants des chansons grossières comme ça. Mais vous êtes complètement malade mon pauvre à Marseille. Excusez-moi, ça m'a chappé. Franchement, est-ce que vous voyez Pierre Perret à la télé chanter des chansons pareilles ? Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit de toute façon, je vais lui coller un procès au cul en parlant de vous. Et je lui ai dit je pense que ça va lui faire mal et c'est tout ce que j'ai dit. Mais je suis resté là-dessus. Qui est ce gentil monsieur ? Je n'ai pas le droit de le dire pour l'instant parce que j'essaie quand même de négocier avec lui quelque chose que nous avons abordé ce matin. C'est l'artisan pour le crépi ? Ah ben voilà. Et puis nous avons également... Bonjour monsieur, quel est votre prénom ? C'est Michel. Bonjour, c'est Michel. Alors Michel, vous c'est un problème de quoi ? De téléphone. Ah, pour sa maman. C'est un maman qui est privé de téléphone. Elle a quel âge votre maman ? 88 ans. 88 ans, c'est une vraie cata. On devrait lui remettre, on ne lui remet pas. Il y a une opération d'urgence. Bon, alors on attend toujours des nouvelles du camping. Visiblement, sur le crépi, je vais me retrouver avec un procès au cucu. Mais on va voir si ce monsieur veut nous parler. Il sera le bienvenu. Et là, nous allons donc attaquer le cas de Rina. Alors Rina est déjà passée dans l'émission. Elle était venue nous rejoindre sur le plateau RTL M6 parce qu'il y a du nouveau. Alors il y a du nouveau, ça ne veut pas dire que ça bouge dans le bon sens ni dans le mauvais. On va essayer de savoir où en est cette affaire. Rina, vous êtes avec moi, vous m'entendez ? Oui, bonjour, je suis là. Alors Rina, on rappelle que le 30 juin, vous avez acheté une maison et que la première nuit, vous êtes passée par une agence, une agence en ligne. Il y avait une annonce très claire sur ce site. Que disait-elle cette annonce ? Que la maison avait été rénovée, entièrement isolée de l'intérieur et de l'extérieur. Très bien. Donc vous avez acheté, vous venez sur place et c'est même assez neuf puisque vous l'avez visitée, la maison, évidemment. Et on s'aperçoit, enfin on peut supposer qu'en fait, à la dernière minute, des travaux ont été faits qui pourraient être, je mets ça au conditionnel, du cache-misère. Pourquoi je dis ça ? Parce que dès la première nuit, vous vous couchez, c'est la première nuit dans votre maison qu'on peut voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver pour ceux qui nous regardent sur M6 la voix. vous vous apercevez que c'est la cata. Dites-nous ce que vous avez vu ce premier soir. Alors la première chose que j'ai ressentie, c'est une forte odeur de moisissure. Et puis justement, pour être sûr de ce qu'on ressentait, on a enlevé les plaques en PVC qui cachaient les murs. Et donc on s'est aperçu effectivement que les murs étaient couverts de moisissures, que ce soit dans la chambre et dans la salle de bain. De l'eau qui remonte par le parquet. Bref. Et on s'aperçoit surtout, et c'est ça qui est gênant au maître Noachovitch, c'est que là, c'est vraiment un conseil. Tiens, règle d'or si vous le voulez bien. La règle d'or. Elle achète cette maison. Elle s'aperçoit qu'il y a eu des travaux faits qui cachent de la moisissure. On pourrait se dire tiens, on va se retrouner contre l'artisan. Mais apparemment, ces gens-là ont fait eux-mêmes les travaux. Et ça, c'est une question qu'on ne pose jamais quand on visite une maison. Ah, il y a un talkie-walkie. Non, pour l'instant, ceux à qui on achète la maison, donnez-moi les factures de l'artisan. Exactement, Julien. Il faut exiger les factures et surtout, le conseil qu'on leur donne, c'est de faire venir un expert du style de M. Baron qui puisse aller sur place et vérifier effectivement si ce bien correspond au prix qui est annoncé. Donc là, c'est un vrai souci. Alors, nous avons eu la fameuse les agences de papa. On leur a dit, voilà, vous avez passé cette annonce. Est-ce que vous pouvez aider votre cliente parce qu'apparemment, il y a eu un vice caché ? Où en est pour vous le dossier RINA ? Puisqu'on avait eu les agences de papa qui nous avaient dit on va contacter RINA. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, donc, j'ai eu les agences de papa hier soir. Elle n'a pas pu répondre complètement aux questions que j'avais posées sur les explications qu'on avait demandées, donc sur le DPE notamment et sur l'argent finalement qu'on avait nous payé alors que c'était à la vendresse de régler les horaires. Voilà, donc, pour le moment, j'attends encore ces explications qui devraient arriver sûrement fin de semaine. Alors, on vous rappellera fin de semaine. Juste, RINA, nous, on doit être le parfaitement objectif et écouter les deux parties. Bernard, vous, il y a un petit point qui gênerait apparemment les agences. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, écoutez, Mme Catella dit la chose suivante. Elle a fait donc une recherche précise sur le dossier avec ses collaborateurs. Il semblerait que la vendresse ait voulu traiter à un moment donné en direct avec RINA et donc écarter l'agence immobilière en question. Mais c'est la vendresse qui aurait voulu faire ça. Pas RINA ? Où RINA ? On va lui demander, RINA, est-ce qu'à un moment donné, vous, vous, la vendresse, vous vous êtes dit pourquoi donner une commission à l'agence alors qu'on peut traiter directement ? Alors, je veux rappeler quand même que c'était la vendresse qui devait payer les frais d'agence et pas nous. Donc, c'est elle qui a pris la décision unique de vouloir l'écarter et pas nous. Absolument pas. Bernard, j'explique juste à Bernard. Bernard, de toute façon, au départ, contractuellement, il apparaîtrait que c'était la vendresse qui payait les frais d'agence. Donc, RINA, que ça passe par agence ou que ça passe pas par agence, c'est pas son problème puisque c'était pas elle de payer. Mais après, quand elle voulait vraiment la maison et que la vendresse a dit ben non, moi j'ai pas envie de payer ça, elles ont décidé de payer toutes les deux. De toute façon, ils ont été payés les frais d'agence. Oui, ça c'est sûr. Bon, alors s'ils ont été payés, et le notaire l'a confirmé. Je vois pas pourquoi les agences... Je vois pas où est le problème des agences, parce que de toute façon, ils ont eu leur commission, ils ont été payés. Donc maintenant, nous, ce qu'on attend de cette agence, de ce sérieux réseau d'agence, c'est que vous avez une annonce en disant maison en bon état, la maison n'est pas du tout en bon état, qu'est-ce que l'on fait pour maintenant aider le client ? Bon, RINA, on va avancer sur ce dossier, on va essayer de se dire d'ici la fin de semaine qu'il y a eu du nouveau, mais on va pas lâcher l'affaire parce que la pauvre, c'est toute la famille qui est dans la galère, ils vivent à droite, à gauche. Ça peut vous arriver. Voilà, donc s'il faudrait quand même, Bernard, que l'on appelle, peut-être pas tout de suite, mais hors antenne, parce qu'on a plein de dossiers à traiter, les agences en leur disant OK, vous dites, ils ont essayé de passer par derrière, etc., mais maître Nacovic, ils ont touché leur argent. L'agence a eu sa commission, donc à partir de là, elle est responsabilisée. Bien sûr, Julien, à partir du moment où l'agence a touché sa commission, elle ne peut pas dire écoutez, ils ont éventuellement envisagé de nous spolier, et s'apatter le cap, peu importe. Sylvie, je voudrais vraiment que vous nous expliquiez, parce que maintenant, on en a plein des cas comme ça, que vaut une annonce ? Parce qu'effectivement, je me mets à la place de l'agent immobilier, il ne va pas dire à vendre taudis, bourrés d'humidité, jolies petites maisons, coquettes, etc., mais au bout du compte, après, il y a des vices cachés. Est-ce que l'annonce, ça sert à dire attendez, monsieur, vous avez trompé ? C'est vrai que les agences souvent se retranchent derrière le fait qu'elles ne pouvaient pas savoir et malheureusement, très souvent, les tribunaux considèrent qu'on ne peut pas engager leur responsabilité. Néanmoins, lorsque l'agence présente une photographie en disant, voilà, cette maison a été rénovée, elle est parfaite. La dernière fois, rappelez-vous, je fais vite, on avait eu toiture refaite, elle n'était pas refaite et l'agent nous avait dit, mais moi, je ne vais pas monter sur les toits. Pourquoi il marque toiture refaite ? Dans ces conditions, on ne marque pas toiture refaite et on est plus prudent lorsqu'on est une agence. Maintenant, j'ai une petite précision à apporter, c'est que lorsque vous avez un vice caché et que dans l'acte notarial, il y a marqué que même s'il y a un vice caché, on ne peut pas rechercher la responsabilité du vendeur, sachez que si le vendeur a maquillé, effectivement, a caché les choses en sachant qu'il y avait un problème, eh bien, cette clause saute. Bien sûr, parce que quand vous rentrez dans une maison, c'est ce qui lui est arrivé. Regardez, tout ça, c'était derrière des plaques qui ont été posées. Alors, on voit là les plaques et on voit la pourriture à côté, donc c'était posé et ça n'a même pas été fait par un artisan parce que je pense qu'un artisan aurait dû dire il faut gratter d'abord, il faut tout refaire, moi, je ne peux pas faire du maquillage. C'est pour ça qu'il faut vraiment avancer dans ce dossier, Rina, et j'attends de vos nouvelles. Donc, fin de semaine pour savoir avec les agences comment ça se passe et puis s'il le faut, on rappellera la propriétaire. Sur M6, les dossiers continuent. Nous allons donc continuer nos dossiers. Qu'avez-vous à nous proposer, Charlotte, dans cette émission ? Ça peut vous arriver ? Qui se passe ? Très bien, je dois le dire, même si nous attendons un peu des nouvelles des ans et des autres. Et nous allons accueillir Karine sur l'antenne d'RTL et d'M6. Alors, est-ce que Karine est avec nous sur ce plateau ? Non, Karine est au téléphone ? Oui, elle est au téléphone, on va pouvoir l'entendre. Le droit d'être au téléphone, on n'est pas obligé de venir à chaque fois quand on peut le faire parce qu'on a la chance comme par exemple Philippe qui est avec nous d'avoir un train qui fait Limoges-Paris, on vient, sinon on ne peut pas. Karine, bonjour ! Bonjour ! Ah, vous ne dites plus le bon vous maintenant. Non, en fait, on vous a levé le bouton à la dernière minute, c'est pour ça qu'on a entendu jour. Vous êtes où exactement, Karine ? À Blonville-sur-Mer. Oui, alors Karine, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis gérante d'une maison d'hôtes. Ah bah, c'est parfait. Et il y a un problème avec cette maison d'hôtes, Karine, m'a-t-on dit ? C'est pour ça que nous allons maintenant en parler avec vous. Alors, cette petite maison d'hôtes, décrivez-nous parce qu'on a envie de passer un peu de vacances chez vous peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire là-bas ? Oh, il y a plein de choses à faire en Normandie. C'est une petite maison d'hôtes qui est située à 300 mètres de la mer, entre Deauville et Villers, donc beaucoup d'activités nautiques, des jolies balades dans la campagne, enfin, pas mal de beaux moments à passer dans la région. Alors, rappelez-nous déjà le principe parce que vous savez que beaucoup de gens veulent se lancer notamment depuis la Covid, il y a des changements de vie, beaucoup de gens veulent ouvrir des chambres d'hôtes, mais vous avez une réglementation bien particulière par rapport à un hôtel. Pouvez-vous nous expliquer ça rapidement ? Alors, une maison d'hôtes contient 5 chambres maximum avec 15 hôtes au total, contrairement à un hôtel où effectivement les chambres sont plus importantes. Donc, l'idée étant, c'est de recevoir les gens à la maison et qu'ils se sentent le mieux possible. Voilà. D'accord. Et donc, vous vivez sur place et vous recevez les clients ? Sur place. Et vous leur faites quoi ? Petit déjeuner ? Il y a déjeuner et dîner ou simplement le couchage ? Non, uniquement le petit déjeuner dans un premier temps, mais je viens d'ouvrir l'activité, donc ça tend à se développer pour derrière développer la table d'hôtes. Bon, alors, maintenant, racontez-nous pourquoi vous êtes dans l'émission « Ça peut vous arriver ». Alors, j'ai reçu cet été une grand-mère avec sa petite fille qui est venue passer un séjour de sept nuits à la maison et au moment du départ, la carte bleue de la dame ne passait pas. Elle m'a présenté une deuxième carte bleue qui ne passait toujours pas. Elle m'a dit qu'elle allait aller retirer l'argent en espèces, ce qu'elle n'a pas réussi à faire puisque le montant est de 1120 euros. Suite à ça, elle a appelé devant moi son mari qui m'a confirmé me faire un virement dans les plus brefs délais. Je suis à ce jour depuis un mois et demi en attente avec de nombreuses relances et avec une plainte au commissariat. Alors, Karine, je vais mettre directement les pieds dans le plat. Est-ce qu'effectivement ces gens-là, d'après vous, et je n'en sais rien, ont des difficultés financières ou est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes fait un petit peu balader ? Écoutez, je pense m'être fait balader ce qui n'était pas mon sentiment premier mais lors de ma plainte au commissariat, la police m'a confirmé que ce monsieur était connu sous les services de police sous la casquette de l'escroc. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle de la grivellerie. On vient et on part sans payer. Délit de filouterie, grivellerie, 6 mois d'emprisonnement, 115 000 euros d'amende, faire attention. Donc, je pense que ce monsieur peut être repéré et une plainte peut être déposée. Elle l'a fait, je pense. Je suppose que maintenant, vous demandez une petite caution au départ quand les gens viennent parce que c'est ce qui se passe un petit peu dans les hôtels. On vous demande une empreinte en général. Alors, le souci, c'est que ce monsieur a réservé sous un établissement, en fait. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Ne donnez pas le nom mais dites-nous un établissement de quoi ? Celui qui fait les réservations via un site, en fait. D'accord, d'accord. Compris. Bon, alors, on va s'occuper de ça. Il y en a pour combien ? Karine, juste, je reviens vers vous. Ne vous inquiétez pas. Dites-nous juste, vous êtes plombée de combien aujourd'hui ? 1120 euros. D'accord. Alors, nous allons appeler... Sans compter... Oui, allez-y, Karine. Sans compter la commission du site, effectivement, qui me prend aussi 15% de l'hôtel. Ça marche, Karine. Nous allons donc appeler en direct ce couple pour leur demander s'ils comptent payer parce que quand on n'a pas de sous en règle générale et qu'on sait qu'on est à découvert, on ne va pas forcément passer une semaine dans une maison d'hôte. Est-ce que ça a été prémédité ou pas ? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Et le but du jeu, puisque nous ne sommes pas un tribunal, c'est de voir en sorte que ces gens-là puissent régler cette dette à cette dame qui en a besoin puisqu'elle lance son activité. C'est ça, ça peut vous arriver chaque matin, vous le savez. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, nous allons essayer d'appeler maintenant, si vous le voulez bien, ce monsieur. Le fait qu'il soit récidiviste d'après ce que nous a dit Karine, ça aggrave un petit peu son cas. Charlotte aura aussi des choses à nous dire. Absolument, parce que cela apporte la preuve d'un élément intentionnel que c'est qu'en matière pénale, il faut démontrer qu'il y a l'intention effectivement de commettre ce délit de grivellerie. Et bien là, manifestement, s'il n'en est pas son premier vol, grivellerie, et bien ça veut dire que malheureusement, il peut être condamné à ce délit. On va regarder un petit peu les chambres d'hôtes après. Et là, Charlotte a deux, trois petites choses à nous dire sur ce dossier avant qu'on lance l'appel téléphonique. Oui, dans le dossier, on a des échanges de SMS entre Karine et ce monsieur. Il maintient qu'il va faire un virement, qu'il va payer. Il lui redemande à chaque fois un nouveau lien pour faire le virement puisqu'il faut cliquer sur un lien pour faire le paiement. Donc, il a l'air de bonne foi dans ses échanges. Il lui a même envoyé une soi-disant ... Je viens de vous renvoyer le lien. Merci, je m'en occupe. Bonsoir, je suis encore sur Caen. Je passerai demain vers 11h. Vous voir, parfait. Est-ce qu'il est passé vous voir d'ailleurs quand il vous dit je passerai vous voir ? Jamais. Jamais, c'est ça. Il lui a même envoyé une fausse preuve de virement. En tout cas, ce qu'on soupçonne être une fausse preuve puisqu'effectivement, on a un document qui dit le virement de 1120 euros a bien été effectué. Le problème, c'est que comme il n'est jamais arrivé sur le compte, peut-être qu'il a été annulé par ce monsieur. Après, la technique, c'est aussi de faire gagner du temps parce qu'elle se dit si vous ne donnez plus de nouvelles, les gens vont voir tout de suite la police donc on se dit on gagne du temps, on gagne du temps pour qu'on n'aille pas déposer plainte. Et aujourd'hui, il maintient que le remboursement a été fait. D'ailleurs, on a un petit enregistrement entre Karine et lui que je vous propose d'écouter. Mais on y va avec plaisir, ma charlotte, on écoute. Ça fait deux mois que j'attends le règlement et je n'ai toujours aucune nouvelle. J'aurais voulu savoir où ça en était. Il est parti, moi-même, madame, ça fait un moment ? Non, je n'ai rien reçu, monsieur. Vous auriez fait 5 ans parce que je n'ai aucune trace sur mon compte bancaire. J'ai fait ça il y a un moment de ça, il n'y a plus d'un mois. Alors, on pourra appeler la banque aussi s'il le faut pour essayer d'avancer sur ce dossier. Une chose à rajouter ? Quant à la plateforme, aujourd'hui, elle maintient qu'elle n'est pas responsable. Elle lui dit qu'elle va essayer de l'aider mais qu'après tout, bien qu'elle ait quand même pris une commission, elle n'est pas responsable du non-paiement des clients. Et c'est pour ça que Maître Noachovitch, un jour, avec son attaché case, est allé voir les députés en leur disant faites une loi, les amis. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans cette loi, vous avez été écoutés. Ils réfléchissent. Absolument. Peut-être que la loi va exister, la loi Noachovitch. Qu'est-ce que vous attendez des plateformes et qu'est-ce que vous avez dit aux députés, par exemple, sur ce cas-là ? En réalité, j'ai demandé que les plateformes puissent être responsabilisées et qu'elles soient assurées, qu'elles aient une obligation d'assurance et en cas de problème, elles assurent et c'est l'assurance qui paye. Parce que c'est trop facile de dire je prends de l'argent pour mettre des annonces et je mets des annonces avec des gens qui arnaquent les clients. Donc il faut qu'à un moment donné, avec l'argent qu'ils touchent et qui est tout à fait normal, tout le monde est là pour gagner sa vie, mais qu'il y a un système de vérification, de garantie pour qu'elles ne se retrouvent pas avec cet impayé. Et je vais quand même vous faire un peu de pub moi parce que comment s'appelle votre chambre d'hôte, Karine ? La Villa des Fleurs. La Villa des Fleurs. Alors voilà, regardez la Villa des Fleurs. Alors là, c'est vous qu'on voit, mais vous êtes une fleur également. Voilà la Villa des Fleurs, mesdames et messieurs. Donc c'est toute cette maison, c'est toute la bâtisse. Regardez ça, ça c'est un petit salon lounge, je suppose, où l'on peut venir lire, bouquiner. Voilà l'entrée. Il y a un chien, il y a même un caddie au cas où, si vous voulez transporter. Et voilà une chambre. Eh bien, regardez le goût. Et ça, c'est vous qui l'avez décoré. En général, ceux qui ont des chambres d'hôte sont des food déco, non ? Exactement. C'est très joli, j'aime beaucoup. Oh là là, c'est magnifique, ça c'est la chambre de Charlotte. Qu'est-ce qu'on a dans notre chambre ? Voilà, ma salle de bain. Regardez comme je vais être bien pour prendre ma petite douche, j'adore. Et puis c'est tout ce que nous avons. Bon, eh bien, nous allons lancer tous les appels. Je vais demander d'ailleurs à mes invités, est-ce que vous seriez intéressé Vanessa, Michel, Philippe, pour aller dans cette chambre d'hôte ? Avec plaisir. Ça vous donne envie, non ? Bien sûr. Vous avez déjà trouvé trois clients, laissez-moi faire. Je vais attaquer aux techniciens dans quelques instants. Non mais c'est vrai que c'est sympa les chambres d'hôte. Bien sûr. Et puis en plus, mais maintenant je me mets à votre place parce que répondez-moi franchement, s'ils sont chez vous ces gens-là, donc au début ça doit être super, mais est-ce qu'au bout d'un moment on n'a pas envie d'être un peu seul parce qu'on a toujours des joueurs dans sa propre salle à manger et tout ? C'est une vraie passion pour le contact ça ? C'est une vraie passion donc non, c'est toujours un grand plaisir de recevoir mes hôtes et de pouvoir partager des moments un peu magiques. J'espère que vous avez un bon site internet. Il se peut qu'il explose dans les minutes qui viennent parce que vous allez avoir énormément de réservations et c'est tant mieux. Alors, le but du jeu, on va appeler ce monsieur. On va lui dire, bon, vous dites que vous avez payé puisqu'il va nous dire ça. Monsieur, envoyez-nous une preuve de virement, donnez-nous le nom de votre banque. On va appeler votre banque parce que malheureusement, il y a fort à parier qu'il n'ait pas été fait et qu'il aurait donné une sorte de virement qui pourrait être un faux. On va dire les choses comme elles sont. Oui, ou alors... Après, il y a vraiment eu une erreur peut-être. Oui, peut-être, mais on pense qu'il l'a annulée au dernier moment. En tout cas, dans ce dossier, c'est vrai que la police semble avoir dit à Karine que malheureusement, il était connu pour d'autres faits similaires. Il y aura aussi la cliente, celle qui est venue dans les lieux appelés. Ah oui, c'est eux qu'on va appeler. Parce qu'il y a monsieur mais il y a madame. On a deux numéros donc on a de bonnes chances d'avoir quelqu'un. Alors ça se passe dans quelques instants et je crois que Bernard pourrait intervenir. Il va me faire un petit signe de la main. Je ne préfère pas qu'il parle parce que ça pourrait complètement remettre en cause l'émission. Mais est-ce que de la main, vous pouvez me faire signe mon Bernardo que nous aurons du nouveau sur le cas des agences dont on a parlé tout à l'heure et la maison pleine d'humilité. C'est super. L'émission, ça peut vous arriver qui chaque matin aide les particuliers et qui chaque matin aide les professionnels. Alors il y a une alerte. Nous sommes sur quel dossier ? Salle des Appels, Céline, s'il vous plaît. On revient sur le dossier d'Élodie qui est en étiche avec un artisan concernant sa salle de bain. Alors Élodie, nous avons traité ça tout à l'heure qu'elle ne s'inquiète pas. Karine, je vais m'occuper de son dossier dans une seconde mais c'est toujours priorité dans l'émission au cas précédent. Charlotte, qui est là pour ça et elle le fait très bien et je ne la changerai pas. Je vous le dis tout de suite, j'ai trouvé la perle rare, je la garde. N'essayez pas de me la piquer les autres chaînes. Charlotte, on rappelle le cas. Élodie, elle a fait appel à un artisan pour refaire deux salles de bain. L'artisan a commencé les travaux sur la première mais il a disparu sans terminer le travail. Elle avait payé 2900 euros d'acompte et aujourd'hui, il propose de lui rembourser à peu près la moitié. Est-ce le monsieur qui voulait me coller un procès ? Non, ça n'a un autre. Lui, il ne veut rien me coller ? Alors Julien, il est à l'antenne, il vous écoute mais il ne souhaite pas parler et j'ai négocié avec lui hors antenne une solution pour Élodie. Élodie, M. Garcia est d'accord que si vous signez auprès de son avocat, il va vous rembourser les 2900 euros. C'est super. Et voilà, ça prouve que c'est un pro. Est-ce que ça vous irait ça ? Dans un premier temps, oui. Bon, attendez parce que nous, on n'a pas plusieurs temps. Le problème de cette émission, c'est qu'il n'y a qu'un seul temps. Parce que si dans un premier temps, il vous donne ça, qu'est-ce que vous aimeriez dans un deuxième temps ? Après, je vais voir au niveau du matériel. Mais bon, s'il me rend déjà mon la compte... Élodie, je vous redis ce que je dis tous les jours. Nous, on n'est pas le tribunal. Au tribunal, on demande tout, même des intérêts, de tout ce qu'on veut. Nous, on essaie de trouver un accord qui arrange tout le monde mais on est toujours un peu perdant. Sylvie ? Oui, effectivement. En fait, ce monsieur fait une proposition, c'est 2900 euros ça du tout compte et après, vous ne le voyez plus. Donc si vous voulez vraiment voir le problème des non-façons, des malfaçons, etc. concernant la première salle de bain, vous n'avez pas d'autre choix que de saisir le tribunal qui ordonnerait l'expérience. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On a un deal, ça vous va ? Oui, oui. Allez, c'est super. Monsieur Garcia, merci. Monsieur Garcia, ne me parlez pas mais merci beaucoup parce que je ne suis pas là moi pour embêter les artisans. Je suis là parce que lui, mine de rien, ça lui rend service aussi parce que c'est un problème qui est évacué. Donc merci à lui, elle accepte. C'est les avocats maintenant et seulement les avocats qui vont régler ce problème et au moins, on sort de là, on va de l'avant. Donc monsieur Garcia, bonne journée, merci. Je dis également merci à Elodie d'accepter et de se dire parce que c'est intelligent, je vais perdre un peu mais au moins, je peux réavancer dans mes travaux. Il faut faire un gros bisou Elodie. Oui, merci. Vous me tenez au courant. Merci à vous. Bon, allez, monsieur Garcia, même si elle aurait aimé un petit peu plus, on va quand même lui dire. Merci patron ! Merci patron ! Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Nous revenons sur le cas de Karine. Dans cette émission, ça peut vous arriver. Karine nous dit je décide de faire des chambres d'hôtes. Arrive une dame avec sa petite fille qui dit on vient pour passer les vacances. Oh madame, quelle bonne idée. Je vais vous cajoler. Vous serez bien chez moi. Et elle passe combien de jours exactement, Karine ? Cette nuit. Cette nuit. Et c'est au moment de payer que les choses vont un peu se gâter. Alors après, on a le mari de la dame qui dit mais non, j'ai payé. Et malheureusement, s'il avait payé c'est par virement. En plus, vous pensez bien que le virement il serait sur le compte de cette dame qui ne serait pas avec nous donc ça peut vous arriver. Alors nous appelons, on commence par quoi Céline ? On a le numéro de la dame qui est venue avec la petite fille. Oui, et dans ce dossier, c'est le mari qui est le principal interlocuteur donc on va commencer par lui et puis on pourra passer à sa femme. J'ai l'impression que je ne dirige plus du tout cette émission. C'est Charlotte qui choisit les cas. Après je dis on appelle le mari et le nom, non, non, on va l'appeler à la femme. Donc je suis là mais vous avez bien compris que je suis le youka de l'émission. La plante verte que l'on met là pour meubler. Oui, bonjour monsieur. Oui ? Monsieur Kessassi ? Oui, même, bonjour. Enchanté monsieur Kessassi. Je suis Julien Courbet, monsieur Kessassi. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et M6. Et je suis avec la dame qui tient les chambres d'hôtes où votre épouse a été madame Lonnet et qui est un impayé. Apparemment vous lui dites si j'ai fait le virement mais sur la banque il n'y a rien monsieur. On a vérifié. Alors il faudrait qu'on arrive à trouver un accord avec elle. Je ne sais pas qui vous êtes monsieur. Moi je n'écoute pas votre radio. Ah mais ce n'est pas grave que vous ne l'écoutiez pas. Je ne vous appelle pas pour vous demander de l'écouter. Je vous appelle parce que j'ai la chambre d'hôtes. Elle va vous parler d'ailleurs Karine où vous avez été monsieur Kessassi ou en tout cas votre épouse avec un impayé. J'ai eu cette dame au téléphone je lui ai dit que ça avait été exécuté. Non mais monsieur voilà monsieur moi je n'ai plus rien à vous dire. Monsieur ça c'est juste qu'on a dit et je tiens à vous le préciser sur l'antenne que vous étiez connu des services de police. Donc si vous voulez répondre là-dessus est-ce que vous voulez répondre là-dessus monsieur parce qu'apparemment on lui a dit au commissariat comment ? Au commissariat on lui a dit que vous étiez connu des services de police. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Bien entendu. Non non je ne suis connu de personne moi monsieur. D'accord. Je suis un anonyme. Au revoir monsieur. Vous êtes un anonyme monsieur Kessassi. Très bien. Donc on va appeler la femme de l'anonyme madame Kessassi. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus Karine sur la réaction de ce monsieur ? C'est toujours la même chose c'est-à-dire qu'il n'assume pas il fuit à chaque fois donc je ne suis pas du tout étonnée par sa réaction. Ce qui est fou c'est que s'il a payé enfin je veux dire moi s'il m'arrive une chose pareille j'ai dit monsieur j'ai payé je ne comprends pas je m'ai appelé ma banque pour savoir ce qui s'est passé je vais vérifier sur mes comptes si j'ai un débit le côté j'ai payé et puis on raccroche non ça ne marche pas. Nous avons un deuxième numéro que nous allons faire tenter peut-être maintenant c'est celui de l'épouse enfin si ça se trouve elle est à côté on ne l'aura pas. Vous avez essayé Céline ? Oui on vient d'essayer malheureusement c'est tombé directement sur le répondeur donc on peut retenter on va lui lancer un petit message alors allez-y. On pourrait faire simplement aussi c'est appeler la gendarmerie auprès de laquelle notre ami a déposé une plainte pour leur demander de l'appeler et de le convoquer parce qu'à un moment donné ça suffit. Est-ce que ça on peut le faire ça ? Mais évidemment en ce sens que quand même on est dans l'habit de confiance si jamais il n'a pas réglé c'est le cas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Soyez très précise parce qu'on est en direct il n'est pas question de dire des bêtises là-bas au service de police. Ils m'ont dit qu'en fait ils étaient un peu désemparés qu'effectivement ils connaissaient ce monsieur mais qu'en fait ils n'avaient pas vraiment de pouvoir sur quoi que ce soit donc moi je leur ai demandé si au moins la police ou la gendarmerie de sa ville peut être convoquée à priori ça n'a pas été très clair. Alors maître de Covid vous le faites pendant la pause ? Oui mais je trouve ça assez extraordinaire comme réponse. pendant un peu je vais leur expliquer un petit peu leur métier. On va un petit peu leur expliquer leur métier. Elle va appeler tout de suite on rappelle que monsieur Kessassi nous l'avons appelé. la chambre d'hôte était belle Kessassi 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 le monsieur aurait rappelé je vais en savoir plus ici quelques instants on va voir si soit Mathieu sur place soit Céline soit Bernard peut nous dire si ce monsieur a rappelé s'il veut nous parler dans le cadre des chambres d'hôtes qui n'ont pas été payées. Donc vous voyez Bernard est en train de négocier avec ce monsieur ça c'est la première bonne nouvelle. J'aimerais vous dire que Vanessa va intervenir dans quelques instants elle est avec nous Vanessa Vanessa quels étaient les travaux que vous avez fait chez vous ? J'ai fait une extension et j'ai toute une partie extérieure donc parking mon allée devant et mon jardin. Et c'est une cata combien avez-vous payé ? 161 000 pour tout. Et le résultat c'est lequel ? Le résultat extension pas de soucis il ne reste que finition le problème c'est que ça fait un an où j'ai personne pour faire mon parking mon allée et finir mon jardin. Vous aviez emprunté pour tout ça je suppose. Et que vous dit la personne ? Je vais venir. Ah bon très bien mais il ne vient pas. Nous allons aider la maman il est sympa Michel il est venu parce qu'il est agriculteur Michel C'est ça. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Céréales. De la céréales il appelle pour sa maman qui elle peut elle ne veut pas nous appeler et pour cause elle n'a plus le téléphone alors juste on va s'en occuper tout à l'heure mais en quelques secondes qu'est-ce qui lui arrive à votre maman ? Depuis le 2 juillet elle n'a plus de téléphone Très bien. Les voisins ont été dépannés et elle Rien. Plus rien. Elle a quel âge votre maman ? 88 ans. Et sans téléphone c'est la cata ? Elle est seule. Parce que vous vous prenez des nouvelles par téléphone régulièrement quand elle a besoin de quelque chose ? Quand elle veut téléphoner elle vient chez moi. Et alors la compagnie ne voit pas l'urgence ? Personne ne réagit. Bien. Là aussi il va falloir intervenir Charlotte sur ce dossier on attend toujours des nouvelles pour le crépit pour notre ami Philippe qui est avec nous est-ce qu'on peut remontrer quand même qu'il a payé 20 000 euros pour un mur ? Regardez le résultat du mur et du crépit alors sur cette photo on ne le voit peut-être pas moins bien mais toutes ces petites taches noires que vous voyez en fait c'est des boursouflures et des trous et la personne pour l'instant ne fait rien nous essayons de l'avoir par tous les moyens mais je crois que c'est un petit peu chauffé entre Bernard et ce monsieur parce que j'ai cru comprendre que ce monsieur voulait apposer sur mon fessier un procès c'est ça ? Ah non on veut juste qu'il nous donne son avis on veut juste qu'il nous dise si on se trompe en disant que ça n'a pas été bien fait ce que voilà regardez un peu les images voilà ça 20 000 euros pour ça Sylvain Barron nous a confirmé que ça n'a pas été bien fait et le fournisseur de matériaux également donc nous allons tenter de le rejoindre il y a ébullition dans la salle des appels et il y a Maître Nojkovic qui essaie d'appeler le commissariat concernant notre ami des chambres d'hôtes pour qu'il convoque ce monsieur vous allez m'en dire plus dans une seconde puisque là on a un mini monétime qui va s'organiser nous allons reprendre l'antenne pour demander des nouvelles de tous ces cas pourvu que Bernard soit avec la personne je crois que c'est le cas soit avec la personne qui a téléphoné nous allons voir ça tout de suite allez ça se joue maintenant ça peut vous arriver sur M6 on y va Bernard vous êtes en ligne Céline vous m'en dites un petit peu plus le problème de la chambre d'hôtes l'impayé une semaine non payée est-ce que ce monsieur a vraiment rappelé ? oui il est tout à fait en ligne avec nous Bernard discute c'était un petit peu costaud là ces dernières minutes c'est monsieur Kamal Kessassi qui sera en ligne avec nous dans quelques instants alors on le laisse parler est-ce qu'on peut le basculer maintenant ça serait peut-être pas complètement idiot Bernard il pourrait parler ce monsieur vous lui demandez ? il vous aime pas mais je veux le passer quand même mais ça c'est pas grave monsieur vous n'êtes pas obligé de me parler c'est Julien Courbet nous sommes en direct sur RTL M6 monsieur écoutez-moi juste et ne me parlez pas on veut juste savoir vous avez dit à cette dame que vous avez envoyé un virement nous vous disons juste le virement n'est jamais arrivé il vous suffit de consulter vos comptes bancaires d'appeler votre banque et nous nous avons appelé il n'y a pas eu de virement monsieur elle veut juste que ça change c'est ce que je vais faire c'est ce que j'ai dit à votre médiateur c'est ce que j'ai fait mais je vais pas lui envoyer à elle parce que comme elle a fait ça comme ça je vais l'envoyer à mon avocat qui va vous l'envoyer à vous-même mais si vous voulez monsieur tout ce qu'on veut c'est qu'elle soit payée elle l'a pas été c'est tout elle a été payée mais non monsieur elle ne l'a pas été elle n'a rien reçu alors je vais même vous dire monsieur je vais même vous dire monsieur maître Novakovitch je viens d'appeler le commissariat parce qu'une plainte a été déposée pour délit de grévelerie et cette plainte est en cours elle a été transférée à Paris 20ème donc si vous voulez c'est au commissariat allez faire le règlement commissariat c'est tout monsieur je vais pas la payer deux fois mais monsieur elle n'a pas reçu l'argent c'est pour ça qu'on vous appelle si elle l'avait reçu je serais en train de dire que cette femme est une arnaqueuse elle ne l'a pas reçu donc prenez le temps au lieu de vous énerver de vérifier auprès de votre banque je me suis pas énervé je vais faire ce que vous me dites je vais faire ce que vous me dites voilà elle vous joue son argent et vous vous me garantissez et vous vous me garantissez que vous direz l'inverse mais bien sûr mais je vous donne ma prime monsieur je vais même faire mieux je vais montrer le virement et le compte bancaire de cette dame en disant ce monsieur a payé il est honnête mais elle ne l'a pas l'argent monsieur c'est pour ça qu'on vous embête bon merci beaucoup monsieur je vous en prie je vous en prie bon Karine je pense que les choses devraient s'arranger dans les jours qui viennent par contre il faudra me montrer la preuve parce que je me suis engagé auprès de ce monsieur Julien je voulais juste demander une chose importante c'est tout simplement d'envoyer la capture d'écran du débit au moins déjà de cette somme là s'il a été débité de 1120 euros et que ça n'a pas été sur le compte je suis désolé mais de son côté ça ne nous intéresse pas c'est du côté moi ce que je veux c'est le compte de l'auditrice et les spectatrices c'est là que l'argent de Karine que l'argent soit là dessus c'est tout ce que je veux voir lui de son côté il a déjà envoyé des choses comme ça donc on ne peut pas faire confiance Bernard et puis Bernard je vais vous dire un truc il faut que tu arrêtes de dire des conneries à l'antenne maintenant voilà c'est clair excusez-moi je règle le problème c'est moi qui l'ai eu c'est moi qui me suis désolée il a dit qu'il est passé à France-Saint-Gerre vous êtes un homme de terrain à un moment donné il faut savoir prendre des responsabilités vous n'auriez pas d'un homme comme ça dans votre exploitation c'est compliqué ben voilà Bernard là c'est pas moi qui le dit c'est un agriculteur ben je vais pas l'aider c'est clair bon allez c'est super je vous fais un gros bisou à bientôt Karine dans votre chambre d'hôte vous me préparez la chambre avec plaisir allez on rappelle que votre chambre d'hôte se trouve exactement où elle s'appelle comment à Blonville-sur-Mer et elle s'appelle la Villa des Fleurs ben je vous appellerai tout à l'heure vous me direz si vous avez eu quelques réservations je vous fais un gros bisou et merci à ce monsieur de nous avoir parlé on n'est pas là pour l'embêter mais vous allez voir que tout va s'arranger dans quelques instants bon vous allez vous préparer là tous les deux parce que vous allez bientôt entrer en piste vous allez me dire également toujours pas de nouvelles pour l'artisan avec le crépi Céline s'il vous plaît non on vient tout juste de rappeler à l'instant et David ne répond pas donc on laisse des messages par ailleurs pour ce dossier j'avais contacté le fournisseur de crépi qui n'arrive pas à joindre non plus monsieur Armand on va essayer de le joindre et je vais sortir le porte-voix pour l'appeler solennellement et lui demander d'être gentil de venir vérifier les travaux ça va bouger dans tous les sens mes amis sur vos antennes préférées ça peut vous arriver alors le dispositif qui va être mis en place dans quelques instants je suis vraiment content que ce monsieur c'est ça l'émission je tiens à le dire l'émission c'est faire en sorte des fois on a des méthodes un petit peu musclées mais au moins les gens se parlent et puis ils arrivent à la raison et on va désengorger le tribunal parce que je vous dis cette affaire est toujours en enquête elle a été transférée au commissariat de Paris 20ème donc tout ça va éviter effectivement une procédure longue alors je voudrais juste vous dire un mot ce soir il y a une émission qui est en direct sur M6 c'est le deuxième numéro de Appel à témoins on a besoin de vous pour aider des familles qui ont ou besoin de faire leur deuil ou besoin de savoir ce qui s'est passé on a trois cas où vous pouvez nous aider ça a marché pour la première donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour la deuxième on a notamment ce petit garçon qui a été pris à sa mère par le père dix ans après elle n'a pas de nouvelles le père sait où est l'enfant mais préfère se taire et rester en prison que de dire où il est donc la mère est désemparée vous avez forcément des informations à donner vous pourrez les donner ce soir en direct sur M6 on parlera de ce professeur adoré par ses élèves parce qu'il était joyeux bout en train inventif dans sa façon de s'adresser à ses élèves et un jour quelqu'un sonne à sa porte et vide un fusil sur lui on ne sait pas pourquoi on n'a pas d'éléments la police la gendarmerie a vraiment vraiment besoin de vous ce soir 21h vous téléphonerez les appels peuvent être complètement anonymes ne vous dites pas oh là là si je parle qu'est-ce qui va m'arriver complètement et en plus de ça ce sont des gendarmes et des policiers qui vous répondent ce qui assure le sérieux de la réponse qui vous sera donnée et cette jeune fille cette jeune fille qui malheureusement a été brûlée vivre en pleine rue à Lannis-sur-Marne là aussi ça s'est passé au centre-ville et il faut vraiment il y a forcément quelqu'un d'après la police et la gendarmerie qui a vu quelque chose aidez-nous ce soir avec Nathalie Onnou nous présenterons cette émission avec la gendarmerie avec la police mais également avec l'aide du ministère de la justice tout le monde est d'accord pour dire que ça marche alors c'est notre devoir de citoyens de nous aider les uns les autres à ce soir en tout cas sur M6 Julien Courbet sur RTL alors Charlotte cette émission ça peut vous arriver bouge dans tous les sens sur quoi allons-nous maintenant on va revenir sur le dossier de Brigitte qui avait commandé un volet roulant un peu plus de 1000 euros elle ne l'avait jamais reçu depuis avril 2020 bonjour Brigitte bonjour Julien bonjour l'équipe il y a du soleil dans votre voix Brigitte vous qui je le rappelle êtes à Ondouville c'est ça ? voilà et il pleut pourtant à la retraite vous vous êtes dit je casse la tirelire c'est la retraite j'ai suffisamment travaillé allez pime une véranda ça c'est pour moi et ensuite des volets roulants également voilà alors quel était le problème ? ils ne sont jamais intervenus depuis janvier 2020 et nous avions appelé si je me rappelle bien c'était je crois Bernard qui avait eu monsieur Duval le dirigeant de ProRénov Habitat et on partait sur une bonne nouvelle puisqu'il acceptait de rembourser 1500 euros Brigitte tout à fait il m'a même appelé pour me confirmer trois jours après mais je n'ai toujours pas reçu c'était le 15 septembre vous n'avez pas eu la moindre nouvelle ? non il m'avait promis le chèque sous 48 heures et il y a pu avoir un petit retard c'est pour ça que nous allons Céline salle des appels rappeler on n'en sait plus sur cette société JB exactement Julien c'est un commerce de détails il est inscrit comme ça sur le registre du commerce 7500 euros de capital social la société existe depuis 2015 il y a une poignée de salariés allez on y va une poignée ça représente à peu près combien ? la poignée est à combien ? le cours de la poignée évolue beaucoup une bonne poignée aujourd'hui c'est combien ? 5-6 salariés ? bon très bien merci est-ce que ça sonne Céline ? oui ça sonne mais ça ne répond pas oui mais ça n'a même pas sonné je ne l'ai pas entendu moi la sonnerie je suis choquée pourquoi ? parce qu'encore un accompte demandé et rien ne fait donc je pense que si on avait plus le réflexe d'aller déposer une plainte pénale je pense que les choses évolueraient plus vite en plus les choses sont sympas parce qu'ils passent par nous parce qu'ils se disent on va faire une médiation je ne vais pas les attaquer tout de suite et en fait on les balade un petit peu mais attendez il y a peut-être eu un problème aussi essayons d'avoir cette personne alors je sors le porte-voix ça ne répond pas du tout j'espère que ça n'a pas fermé alors en fait ça a sonné et puis ça a tombé sur les messageries et maintenant c'est directement pour qu'il n'y ait pas de confusion ça se trouve l'agence de Rouen et 26 quai cavalier de la salle à Rouen d'ailleurs peut-être pourriez-vous être notre envoyé spécial pour RTL M6 vous passez par là par hasard vous freinez vous me donnez un petit coup de fil au 3210 en disant ce que vous voyez là-bas 26 quai cavalier de la salle à Rouen et c'est monsieur Duval qu'on essaie d'avoir essayons d'en savoir un petit peu plus il y a un siège social qui est à Sartrouville c'est monsieur à Cacpo à Cacpo monsieur Joël à Cacpo essayons d'avoir tout le monde donc oui vous vouliez dire quelque chose Brigitte non non je confirme ce que vous dites quoi mais bon malheureusement j'ai jamais de nouvelles d'eux bah ouais mais je comprends enfin venir sur une antenne comme ça dire je vais le faire et puis après ne rien faire derrière c'est soit se dire bah ils vont oublier mon dossier c'est quand même dur parce que vous les aviez trouvés comment vous ces gens-là au départ bah au début très bien vous les avez trouvés ça marche à tous les coups ça me rappelle une dame à qui j'avais dit mais vous les aviez trouvés comment en pensant qu'elle allait me dire dans une petite annonce elle m'avait fait bien habillée le monsieur sentait bon il était très sympa vous les avez vous avez été démarchés comment ça s'est passé c'est moi qui ai fait appel à plusieurs sociétés sur internet et j'avais fait trois devis je les avais choisis eux parce que c'était les moins chers non pas forcément un peu mais pas de grand chose bon comme ça passait bien avec monsieur Bertrand leur commercial bah parfait je les avais choisis puis il fallait faire un choix donc voilà est-ce que ça répond chez ProRénov Habitat rien du tout celles des appels non ça ne répond pas on a laissé des messages sur plusieurs numéros très bien alors maintenant je voudrais qu'on appelle une nouvelle fois en direct pour le crépit de notre ami qui est sur le plateau Philippe Sylvain Baron a été très clair le fournisseur a été très clair il faut refaire les travaux ce monsieur dans un premier temps a dit oui et quand on lui a expliqué ce qu'il fallait refaire il a dit non 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 là je ne dis plus oui je dis non il va garder ses cloques alors on y va c'est parti on rappelle alors nous sommes sur le dossier que je ne me trompe pas le dossier de Philippe et nous appelons maintenant la SRL Enriquez c'est Enriquez ou Enriquez c'est espagnol je suppose je suppose portugais ah portugais peut-être il y a une astuce pour savoir si c'est portugais c'est portugais quand ça finit par un Z c'est espagnol ah merci quand ça finit par un Z c'est espagnol et quand ça finit par un S très souvent en tout cas bon merci j'ai malonaise ça veut dire que vous êtes espagnol le gérant c'est Carlos Fernandez Enriquez c'est la SRL Enriquez qui se trouve 51 avenue Henri Barbus à Saint-Junier avec un N 87 200 monsieur nous essayons de vous contacter simplement parce que tout le monde est au courant et a vu et a constaté que le crépit a mal été posé ce qui peut arriver il y a plein de sociétés qui le font mal mais vous vouliez revenir et quand vous avez vu les préconisations vous avez dit moi je ne fais pas tout ça maintenant il garde ça on est bien d'accord c'est le dernier dialogue que vous avez eu avec lui il a dit il n'a pas pu vous dire que moi je ne ferai rien il a dû vous dire il faut que je cherche c'est une autre solution non du tout vu l'ampleur des travaux à reprendre il a décidé de ne pas les faire si quelqu'un peut nous donner un petit coup de main pour qu'on avance sur ce dossier ça nous arrange on est sur un répondeur je veux dire ce monsieur écoutez attention on peut l'enlever il est sur le répondeur on est déjà dessus je crois on est sur le répondeur là Céline oui oui ça va faire 10 minutes il fallait me le dire il faut que ça s'arrête je ne peux pas lui parler pendant 10 minutes je lui disais vous êtes tenu d'obligation de résultat le crépit a été mal fait vous le savez vous l'avez reconnu votre assurance vous l'a confirmé s'il vous plaît revenez pour trouver une solution pour Philippe je vais vous dire à mon avis il va revenir pour plus qu'on appelle sur son répondeur parce que le pauvre demain matin il sera encore chez lui avec son portable à 7h du matin 2 secondes Simone il y a toujours Alnokovitch qui parle bon on avance on avance et puis on ne lâche pas l'affaire il va revenir demain après demain s'il le faut on continue sur quoi va-t-on s'il vous plaît on va revenir sur le dossier de Yann et vous vous rappelez peut-être qu'il avait son piano chéri qu'il avait appelé Vladimir et qui était perdu puisqu'il l'avait laissé dans un garde-meuble pendant 7 ans et malheureusement quand il a voulu le récupérer il n'y était plus vous qui êtes plein de bon sens Michel comment peut-on perdre un piano est-ce que vous pouvez nous l'expliquer du tout parce que c'est pas une petite vie c'est pas une paire de chaussures c'est un piano qui a disparu vous avez une explication vous Vanessa ah bah du tout bon il est avec nous allo oui bonjour monsieur alors ce piano est-ce qu'on l'a retrouvé l'entreprise de déménagement oui ah il était où alors il a été mis dans une caisse oui bon je pensais pas qu'il y avait des caisses assez longues mais ils en ont trouvé l'une en 2015 voilà ah alors est-ce qu'il est en bon état non il est abîmé donc est-ce qu'ils sont d'accord pour vous dire maintenant on va vous indemniser d'une manière ou d'une autre alors écoutez ils ont fait déjà pendant un mois ils ont fait des recherches mais complètement dingues ils ont été parce qu'il pouvait y avoir plein d'entrepôts le piano pouvait se trouver je suis un petit peu au taquet au niveau chronomètre ne m'envoyez pas aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez exactement alors aujourd'hui le piano il est retrouvé je souhaite justement le récupérer maintenant pour l'envoyer en restauration comme ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour le retrouver je pense qu'on est bon on est quitte le piano ça me paraît un petit peu abîmé mais il était déjà pas en très bon état bon vous voulez le récupérer mais ça est-ce qu'il y a un souci pour le récupérer aucun souci bon donc là il serait réglé pour nous pour vous la faire réglé alors on le dit merci à cette entreprise de déménagement on va leur dire merci je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient mais au moins on les a appelés ils ont bien joué oui il est content merci patron merci patron merci patron merci patron et c'est avec du piano que je vais maintenant vous dire au revoir Yann la Vanessa à Rivian pendant que j'ai fait mes gammes elle nous racontera un chantier catastrophe et puis il y aura la maman également de Michel qui elle voudrait faire ses gammes parce qu'elle n'a plus de téléphone ça l'embête un peu Michel parce qu'elle a quel âge ? 28 ans voilà elle vous appelait souvent ? bien sûr oui ben voilà donc vous avez la paix maintenant tant mieux vous ne voulez surtout pas m'en remettre la ligne c'est pour ça que vous êtes venus on s'occupe de tout ça mes amis mais quelle belle matinée nous passons ensemble dans ça peut vous arriver vous et moi vous suivez ça peut vous arriver alors vous suivez ça peut vous arriver et vous allez suivre maintenant nos envoyés spéciaux puisque tous ces cas vont être traités maintenant nous allons les lancer mais je dois vérifier que tout le monde est en place ça ne sert à rien que je lance un cas si personne ne peut m'aider à le résoudre alors pour Vanessa et c'est 150 000 euros on parle bien de 150 000 euros j'envoie tout de suite ma Yasmine est-ce que vous êtes sur place et qu'allez-vous nous montrer dans quelques instants absolument Julien je suis sur place je prends le soleil sur la terrasse de Vanessa et je vais vous montrer en fait elle a payé plus de 155 000 euros pour une extension et la rénovation de son extérieur mais il manque quelques finitions et puis notamment la pose d'un parking et puis le revêtement sur quelques murs vous allez le voir je vais tout vous expliquer en détail ça vous allez nous expliquer tout à l'heure pour la maison mais là comme on ne parle pas forcément de la maison il y a derrière vous un trampoline Yasmine si vous alliez nous faire 2-3 petits sauts ah ben ça ne va pas vous mettre devant mesdames et messieurs la grande Yasmine va maintenant vous montrer qu'elle est certes journaliste d'investigation mais qu'elle a pendant longtemps été antipodiste artiste de cirque la voici maintenant sur le trampoline alors vous y êtes ou pas ? j'aimerais tellement vous voir Julien je n'ai personne pour me filmer mais tenez votre caméra et saute avec ah ben elle y va elle y va bien sûr elle a déjà fait elle a fait du vélo d'appartement j'ai fait de l'éleptique elle a fait de l'éleptique alors attention c'est parti est-ce que c'est solide ? attendez on va demander l'autorisation c'est solide trop tard trop tard j'y suis allez-y saute c'est parti regardez ça voilà une femme heureuse regardez quelle émission vous propose ça ? aucune autre allez à tout à temps Yasmine nous avons Sylvain Baron nous sommes bien contents qu'il ne soit pas sur le trampoline parce que là pour le coup je n'aurai pas donné chair de votre trampoline il interviendra et nous dira ce qu'il pense de cette maison non non je ne la fais pas j'ai rien à le tour ça va vous n'allez pas me parler comme ça surtout moi Sylvain moi je suis gentil avec vous Alexandre vous êtes là ? Alexandre vous allez vous occuper de la ligne je suis exactement en pleine campagne dans la Nièvre alors on va on va bricoler un petit peu parce que le réseau est très compliqué ici on est dans un petit hameau où il y a seulement trois maisons donc on va venir en aide à Paulette puisqu'elle n'a plus du tout de ligne téléphonique chez elle alors du coup pour appeler ça devient très compliqué plus d'internet plus de téléphone mais ça fait des mois que ça dure et mettez votre main tout à l'heure sur le micro parce que quand le vent souffle on ne vous entend plus à tout à l'heure mon Alexandre et puis on aura Charlène Charlène pour Joël un artisan qui aurait encaissé 50 000 euros vous nous expliquerez tout ça Charlène dans une seconde ? Oui effectivement Julien et vous verrez que sa maison est dans un état catastrophique et on peut espérer largement mieux pour un devis à plus de 68 000 euros et bien merci ma Charlène vous voyez ils sont là tous les jours votre émission ça peut vous arriver M6 se déplace essaie de bien comprendre les différentes problématiques l'avocat vous donne une règle d'or pour ne pas vous faire avoir et nous avec Bernard avec la salle des appels avec Charlotte avec tout le monde nous essayons de faire une négociation alors tout ceci ça arrive vous vous installez confortablement M6 vous accompagne tout au long de cette fin de matinée ça peut vous arriver l'émission qu'il faut écouter pour ne plus se faire avoir Charlotte sur quoi va-t-on ? On a pas mal de dossiers qui vont arriver que l'on va traiter un par un on va prendre le temps de bien les expliquer Oui on va revenir sur le dossier de Cédric qui avait payé une coquette somme pour faire installer une piscine chez lui les travaux étaient catastrophiques et malheureusement ça ne s'était pas très bien passé avec l'artisan Vous êtes là Cédric ? Oui je suis là bonjour Julien Comment ça va mon Cédric ? Ça va très bien merci beaucoup Il voulait un petit jardin avec une petite piscine et effectivement ça s'était mal passé qu'est-ce qui n'allait pas en deux mots s'il vous plaît Cédric ? Alors il y a eu de multiples fuites de nombreuses avaries mais il y avait surtout eu un abandon de chantier au final parce qu'ils ne sont jamais revenus pour terminer les réparations nécessaires alors que tout avait été payé à la mise en eau comme c'était contenu dans le contrat Cédric qui est steward je le rappelle Cédric qui a cassé la tirelire parce que moi j'avais été très étonné par le prix parce que c'est un tout petit bassin rappelez-nous les dimensions C'est un bassin de 3,20 m sur 2,20 m Inutile de dire vous ne faites pas des longueurs dedans C'est pas très courant on va dire en France les gens sont surpris mais c'est le concept c'est un bassin paliné c'est juste un point d'eau pour se tréchir Voilà pour s'asseoir tranquillement et regardez pourquoi pas l'émission si vous accrochez un téléviseur sur le mur on l'écoutait à la radio RTL alors hier nous avons eu le gérant au téléphone et il disait avoir des problèmes de santé il disait qu'il fallait appeler Sandrine Bertoni il nous a dit moi je suis le gérant mais c'est Sandrine Bertoni maintenant qui prend le relais parce que je suis malade est-ce que vous avez eu du nouveau Cédric de Mme Bertoni Oui Mme Bertoni m'a rappelé hier on a eu un peu de mal à discuter au départ j'ai laissé la tension redescendre je l'ai rappelé deux heures après calmement et puis je lui ai proposé qu'on trouve un accord c'est-à-dire que qu'elle me paye la nouvelle entreprise qui va intervenir pour terminer les travaux puisque le contrat était dénoncé avec eux et voilà moi je faisais une déclaration sur l'honneur et par écrit que je n'aurai aucune procédure contre eux et que tout s'arrêterait belle proposition Cédric maintenant ce que l'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'elle vous a répondu elle m'a répondu qu'elle me rappelait hier soir et je n'ai pas eu l'appel ah c'est embêtant nous allons donc demander à la salle des appels de bien vouloir rappeler maintenant parce que nous ne laissons jamais tomber alors peut-être que cette dame a eu un contre-temps ça elle n'est pas tenue d'appeler mais on veut juste s'assurer que ce compromis est-il bon maître Nathalie allo allo madame Bertoni oui bonjour Julien Courbet nous sommes en direct au moment où je vous parle on vous souhaite une bonne journée aussi c'est Félicie aussi alors on va être obligé de le rechanter je ne le chante que dans les grandes occasions mais là ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive alors on y va alors on va rappeler je pense qu'elle a cru que c'était une blague rappelons madame Bertoni effectivement on est loin de l'accord je ne vous le cache pas Philippe madame Bertoni si c'est évidemment sa messagerie vous allez lui laisser le message c'est maître bonjour excusez-moi madame Bertoni j'ai eu peur que vous me raccrochiez madame Bertoni pas du tout est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que vous a faite de Cédric tout à fait tout à fait bon vous pouvez on a un deal avec vous donc vous pouvez l'appeler et mettre ça parce qu'il attendait un appel hier soir c'est prévu c'est prévu tout à fait mais j'attendais le mail aussi il ne me l'a pas envoyé alors madame Bertoni c'est du fond du coeur je vous dis merci on n'est pas là pour dire qu'il y a des gentils qu'il y a des méchants non mais ce qui compte c'est que le client soit satisfait autre chose Sylvie oui madame bonjour je suis très contente que vous ayez trouvé un accord simplement c'est vous qui devez c'est de la balle dans votre camp vous devez lui en laisser un mail faire une proposition et lui vous répondra bien sûr ah j'avais pas bien compris je pensais que Cédric devait m'envoyer un mail sur l'honneur et on devait se mettre d'accord il ne peut pas s'engager sans que vous soyez engagés vous-même comprenez bien qu'aujourd'hui c'est vous vous lui envoyez le mail il vous dit ok alors est-ce qu'il est d'accord il n'y a aucun souci super merci Joël vous m'entendez ? oui oui je vous entends bon et c'est super voilà madame Bertoni Cédric, bonjour et bien oui mais moi j'en suis ravi et c'est ce que je lui disais il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès et tout le monde va être content ils vont sortir grandi de cette histoire mais bien sûr allez vous réglez ça entre vous merci mille fois et on vous le chante merci à vous madame Bertoni comme vous êtes la patronne permettez-moi de vous chanter merci patronne merci patronne merci patronne merci patronne quel plaisir de travailler pour vous on est heureux comme des fous merci madame Bertoni merci bien bonne journée je comprends votre accent que vous n'êtes pas ch'ti non du tout bien vous souhaitez une belle journée au revoir merci vous aussi au revoir vous récupérez Céline vous voyez dans cette émission c'est quand même on passe d'une ambiance à une autre on commence par chanter Bertoni aussi ça finit par merci patronne voilà c'est la vie c'est des belles négociations ça je suis tellement content pour vous monsieur oui moi aussi je suis vraiment ravi et voilà je croise les doigts pour qu'on puisse aller on peut rentrer à combien dans le jacuzzi le problème c'est que il arrive à un moment donné où il a il était dans le bassin il est tombé Julien il est tombé dans le bassin et malheureusement il était en train de se noyer de gros dossiers la maman de ce monsieur n'a plus le téléphone 82 ans je crois c'est ça 88 elle a pris 4 ans en 10 minutes il faut vraiment l'aider madame a payé une centaine de milliers d'euros c'est la cata mais on est là et on s'occupe de tout et vous serez là avec nous dans quelques instants sur RTL et sur M6 merci à vous d'écouter de regarder ça peut vous arriver l'émission qui essaie de vous donner un maximum de conseils avec Maître Noachovitch qui est là avec nous ce matin et qui essaie de faire avancer vos dossiers et nous nous tournons immédiatement vers Vanessa Vanessa c'est à vous c'est votre moment vous avez besoin d'aide vous nous avez appelé nous allons donc vous aider vous arrivez je le rappelle Vanessa de Bazinville que faites-vous dans la vie ? je suis comptable très bien dans une boîte qui fait quoi ? on va pas donner le nom de la boîte parce que votre patron vous lui avez fait croire que vous preniez RTT pas que vous veniez à la télé d'ailleurs il va pas s'en apercevoir du tout à la radio il est pas du tout en train de vous écouter dans une grande société de fast food ah la grande grande celle où on fête les anniversaires avec le clown très bien parfait c'est Max Sabat bien sûr tout le monde connait ça avec le clown Max Sabat vous n'avez jamais fait mettre Noachovitch un anniversaire avec vos enfants avec le clown Max Sabat qu'il y a ? ah oui leur slogan c'est c'est pas cher nous allons Vanessa j'ai Mac au dos allez-y Vanessa racontez-nous pourquoi vous êtes là alors attention là on plaisante mais il y en a pour une jolie petite somme et Vanessa elle a vraiment vraiment besoin que toute l'équipe se mobilise allez-y Vanessa donc j'ai commencé donc j'ai signé un devis pour faire des travaux d'extension et d'extérieur avec parking une terrasse contour de maison allée etc en 2019 donc l'extension très très bien il reste des petites choses comment avez-vous trouvé pas physiquement mais comment avez-vous trouvé l'entreprise ? par le site travaux une plateforme excusez-moi non non vous avez tout non non c'est pas ça c'est par exemple parce que le site travaux juste expliquer Sylvie Lacovitch à mon avis vous allez en parler dans quelques instants elle n'aime pas beaucoup les plateformes et elle essaie de faire passer une loi on l'a répété mille fois là-dessus alors justement cette plateforme qu'est-ce qu'elle indiquait concernant ce monsieur ? donc du coup il nous demandait il nous a envoyé plusieurs personnes et puis on a fait un choix en fonction du devis on n'a pas pris le moins cher le plus cher on a été dans le milieu et en fonction de ce que nous on voulait bon alors l'extension plutôt pas mal très bien il n'y a pas de soucis et là depuis la Covid il est censé revenir 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 il devait revenir au mois de mai est-ce que les travaux ont été lancés avant la Covid ? oui tout à fait puisque ça a été lancé en avril 2019 on peut tous comprendre quand même que la Covid a perturbé la vie des entreprises mais est-ce que à votre avis là maintenant vous ne comprenez plus pourquoi aujourd'hui il ne revient plus du tout tout à fait qu'est-ce qu'il reste à faire ? donc là il reste mon allée mon parking mon mur devant ma maison et finir ma terrasse puisqu'il a mis le carrelage de la terrasse mais il a tout le mur et de la terrasse sur l'ensemble combien avez-vous payé ? sur l'ensemble j'ai payé 140 oui mais le devis était de combien ? vous avez tout payé ? oui pratiquement là j'aimerais pas être à votre place je vais d'ailleurs moi-même m'éloigner du studio RTLM6 parce que maintenant je vais vous parler des accomptes il se peut elle l'a déjà fait que vous preniez le micro en plein de goût franchement parce que là elle arrête de dire je l'ai déjà vu assommer des gens et les finir au ceinturon en disant mais on essaie de lui dire calmons-nous ces gens-là sont là pour apprendre en même temps que toi alors qu'est-ce qu'on peut lui dire ? ça fait 20 ans qu'on l'explique donc surtout ne versez pas la totalité du devis il faut verser au fur et à mesure des accomptes et au fur et à mesure de l'avancement des travaux parce que sinon si vous versez tout comment vous allez motiver l'artisan ? vous allez voir le bon sens parce que nous aurons un agriculteur dans cette émission qui est la Michel Michel s'il y a des travaux à faire de 100 000 combien vous donnez pour le premier raconte ? 30 000 voilà voilà c'est tout il a tout compris c'est le bon sens à la française Michel 30 000 bon Vanessa quand vous l'appelez qu'est-ce qu'ils vous disent monsieur ? qui dit qu'il va revenir il est déjà revenu puisqu'il est revenu le 6 septembre et voilà on est toujours dans l'attente il revient mais quand il revient qu'est-ce qu'il fait ? il prend le café il regarde ce qu'il reste à faire à chaque fois ? voilà non mais c'est pas vrai il vient, il regarde, il repart il repart et après il fixe une date je vais revenir, je vais revenir mais vous discutez avec lui dans ces cas-là vous lui dites bon vous n'allez pas regarder à chaque fois que vous venez voilà c'est ça mais qu'est-ce qu'il vous dit ? et bien il dit qu'il revient voir l'état des travaux et il revient et il va revenir il revient voir l'état des travaux mais c'est lui qui doit les faire voilà donc il vieillit en fait il prend des notes alors premier passage donc je n'ai pas fait le mur je le note parfait je reviens dans 15 jours c'est ça je m'aperçois que j'ai toujours pas fait le mur je me le note pour la prochaine fois 3 mois après alors au bout de 3 mois voyons ce qui s'est passé tiens je m'aperçois que j'ai toujours pas fait le mur c'est une histoire de dingue vous pouvez me raconter bon là on en plaisante parce qu'on veut que ça soit un peu détendu bien évidemment mais je suppose que moralement là tout cet argent que vous avez donné vous avez emprunté pour ça j'ai emprunté et là où je suis d'accord c'est les accomptes et malheureusement on a donné un accompte avant la Covid fin février 2020 c'est d'ailleurs étonnant que la plateforme ne signale pas noir sur blanc pour les accomptes elle devrait le faire je vais vous donner la parole Charlotte parce que Charlotte depuis tout à l'heure me fait des signes de bras alors au début je croyais qu'elle imitait un essuie-glace je me suis dit quel est l'intérêt de faire ça mais c'est parce qu'elle veut prendre la parole alors oui cela fait partie effectivement du projet de réforme que j'ai déposé à l'Assemblée Nationale c'est effectivement qu'on impose aux plateformes d'accompagner effectivement l'artisan et le consommateur dans le versement des accomptes et que ces accomptes soient versés par l'intermédiaire de la plateforme c'est une vraie garantie alors nous allons avancer dans ce dossier nous allons appeler ce monsieur aujourd'hui quels sont vos rapports avec ce monsieur est-ce que je risque de me faire en guirlandais ou il est gentil ? non pas du tout les rapports sont corrects sauf que mon dernier je lui ai bien fait comprendre que c'était moi la cliente et que là j'en avais plus que à le bol on va essayer de faire ça à quel moment si jamais ça ne se passe pas bien là vraiment on sortira les gros moyens je lui envoie Michel qui est à vos côtés dans le studio RTL parce que Michel lui il discute un certain temps et au bout d'un moment il ne discute plus Michel on est bien d'accord c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là parce que sa maman n'a plus le téléphone là on rigole mais la pauvre elle est complètement isolée en pleine campagne il n'y a déjà pas beaucoup de réseaux il y arrive quoi que ce soit elle ne peut prévenir personne parce que l'opérateur ne vient pas réparer Joël nous a rejoint également bonjour Joël on va parler de vous aussi on est en famille on fait avancer tous ces dossiers vous l'avez compris vous suivez ça peut vous arriver alors plein de choses à dire sur le cas de Vanessa qui est avec nous Charlotte vous vouliez prendre la parole ensuite on va voir des images du chantier on aura Sylvain Baron vous disiez que c'était une histoire de dingue mais l'histoire ne s'arrête pas là elle est encore plus dingue que prévu puisque Vanessa m'arrête si je me trompe à la base il y a un devis qui a été signé avec une société A devis proposé par le commercial de cette société qui est l'interlocuteur principal de Vanessa et le patron de cette société A était censé être son père mais un beau jour il lui a dit mon père prend sa retraite on arrête le chantier je peux reprendre le chantier si vous le souhaitez car moi-même j'ai ma société la société B et donc il y a eu un nouveau devis qui a été signé et finalement aujourd'hui il y a ces deux sociétés là avec un patron qui serait parti à la retraite le fils qui a repris le chantier et le chantier qui est complètement arrêté le niveau de vérification on vous demande de vérifier l'assurance du monsieur on vous demande de regarder sur société.com si sa société va bien maintenant il va falloir lui demander quand est-ce que vous prenez la retraite parce que que vous ne me plantiez pas en plein chantier c'est une histoire de dingue alors nous avons sur place notre envoyée spécial qui est là-bas c'est Yasmine bien sûr qui est descendue de son trampoline qui a eu le temps la poste elle a un peu remué mais ça y est elle s'est allongée Yasmine montrez-nous les travaux c'est parti exactement Julien alors je suis sur la terrasse de Vanessa alors avant tout je voulais quand même partager avec vous cette vue magnifique de la terrasse alors ce sont des champs à perte de vue honnêtement je suis à deux doigts de quitter mon appartement parisien pour m'installer chez vous Vanessa avec plaisir alors je vais vous montrer un petit peu un petit peu ce qu'il se passe c'est assez agressant parce qu'effectivement la terrasse est quasiment terminée et en fait c'est un problème ce sont des problèmes de finition alors si vous le voyez je vais me rapprocher en fait la dalle a été posée mais là il n'y a absolument pas de revêtement il n'y a pas de crépi donc voilà ce sont des petites choses mais effectivement le chantier n'est pas terminé pour la somme versée c'est assez agaçant et puis je vais aller à l'avant de la maison c'est là où c'est un petit peu plus impressionnant on va dire alors le jardin n'est pas terminé et puis là au bout en fait il devrait y avoir une allée de garage et puis alors là pour le coup ça n'est pas du tout commencé vous voyez en fait tout était encore en chantier il y a des blocs de parpaings jetés un petit peu partout là à la place de ce terrain j'imagine que c'était ce doit être une place de parking et puis là comme le disait Vanessa c'est le muret en face de la maison et pareil les parpaings ont été posés mais il n'y a pas de crépi il n'y a pas de revêtement donc voilà ce sont des petites choses mais pour 155 000 euros c'est assez c'est assez enrage Merci beaucoup Yasmine Sylvain Baron votre analyse sur ce dossier rapidement s'il vous plaît notre ingénieur Sylvain Alors Julien deux choses la première ça concerne les accomptes parce que je voudrais revenir dessus c'est important l'acompte d'un point de vue de droit ne doit pas dépasser la valeur des matériaux donc des fois ça peut être 10 000 euros et des fois c'est un peu plus donc les 30% c'est quelque chose qui devient commun mais ce n'est pas obligatoire c'est la valeur travaux ça c'est le point 1 s'agissant des travaux effectivement il n'y a pas grand chose à dire les travaux sont correctement faits on a enfin une entreprise dans un dossier courant qui fait du travail correctement mais ce n'est pas fini et ça c'est vraiment dommage de laisser traîner parce que ça ne fait qu'envenimer la chose et après on ne va pas pouvoir s'arranger et ça va être une catastrophe si ça finit le tribunal et surtout Sylvain ce qui est tellement hallucinant dans ce dossier c'est que l'artisan puisse dire je pars à la retraite enfin ok si tu peux la décaler de 3-4 jours ta retraite pour venir finir mes travaux parce que moi quand j'ai donné l'argent je ne suis pas parti à la retraite c'est ça qui est complètement fou donc il envoie son fils qui reprend la société mais le fils il dit ah non nouvelle société nouvelle gérance nouveau devis on marche sur la tête dans cette histoire de toute façon juridiquement il n'avait pas le droit même s'il partait à la retraite il fallait qu'il termine le chantier voire même faire reprendre son entreprise par son fils ou par qui il voulait mais il était hors de question effectivement de considérer de dire je pars à la retraite mais on se termine ça n'est pas possible juridiquement c'est maintenant que tout va se jouer dans ce dossier et nous allons enchaîner sur les deux autres il y a un monsieur que vous entendez derrière moi dire effectivement on ne sait pas qui c'est mais on le laisse parce que pendant ce temps là il n'est pas dans la rue à faire peur aux gens je vais vous donner la parole Sylvain dans une seconde là je lance l'appel téléphonique sur M6 effectivement Julien Courbet sur RTL vous écoutez regardez l'émission ça peut vous arriver c'est donc une histoire de dingue dispositif Céline on va lancer les appels un monsieur qui commence un chantier qui est plutôt bien fait mais qui l'abandonne parce qu'il part à la retraite sans blague et nous moi je fais comment je vous envoie mon fils il reprend la boîte seulement le fils il dit c'est plus les mêmes prix maintenant avec moi on change de braquet un truc de dingue mais Sylvain Baron notre ingénieur nous a dit les travaux sont bien faits ce qui est plutôt une bonne nouvelle nous on est juste content de faire la pub à cette nouvelle société allez on y va c'est parti qu'est-ce que ça nous dit Céline là-bas alors j'attendais que vous finissiez de parler pour lancer la page je vous ai vu tout à l'heure pendant une pause vous étirez ma Céline comme un chat est-ce que ça va mieux ? oui ça va mieux je vous remercie c'est vrai que quand on est assis trois heures non pas que ce soit long mais ça fait du bien il faut qu'on fait vous assis comme nous tous vous mettez des chaussettes de contention je vais y penser je vous l'accueille enlevez-les quand vous arrivez sur le palier chez vous parce que je ne suis pas sûr que votre copain soit très excité bonjour ah non en basse ça ne répond pas ? non ça ne répond pas et malheureusement on n'a que ce numéro pour Jean de la Société il y avait également un fixe et il n'est plus attribué vous pouvez refaire le numéro si ça ne vous ennuie pas JB pendant ce temps-là vous me dites deux mots sur cette société et je vais laisser un message pour que ce monsieur nous rappelle allez-y JB oui c'est une société qui existe simplement depuis 2019 5000 euros de capital social donc c'est assez faible alors moi ce qui me chiffonnait c'est que la société du père elle est toujours active alors qu'il était censé partir à la retraite alors sur quoi vous avez vu ça ? ah bon ça c'est encore un petit plus dans le dossier ? c'est un petit plus dans le dossier en plus de ça encore alors c'est vrai que le père et le fils ne portent pas le même nom de famille donc Vanessa pense que c'est son père mais c'est ce qu'il m'a dit c'est surprenant nous avons un homme qui dit qu'il est à la retraite mais qui ne l'est pas et qui a redonné l'entreprise à son fils et le fils ne porte pas le même nom que le père d'ailleurs oui Bernard c'est Bruno il est là Bruno Bruno oui Bruno tu m'entends ? vous m'entendez ? c'est Julien Courbet nous sommes en direct sur RTL M6 Bruno c'est pas une blague je suis avec votre cliente Vanessa Moulet qui vous dit pourquoi elle est là parce qu'elle dit que vous faites du bon boulot mais que c'est pas terminé Vanessa explique à ce monsieur qui doit être surpris c'est normal bonjour Bruno donc je pense oui il a raccroché Bruno ah le Bruno il n'a pas voulu s'étendre alors on va lui laisser un petit message donc nous avons tout fait pour lui donner la possibilité de s'exprimer visiblement il ne veut même pas parler à sa client donc je lui lance un appel nous étions avec Bruno comment s'appelle-t-il exactement ? Bruno Silva Guedes Bruno Silva Guedes alors il a peut-être cru que c'était une blague souvent c'est le cas donc c'est lui qui est le gérant et alors le père est-il à la retraite ou pas peut-être pouvez-vous nous en dire plus c'est Carlos Ferreira Barbosa effectivement ils n'ont pas le même nom tout à fait donc le père s'appelle Ferreira Barbosa et le fils s'appelle Guedes comment expliquer cette chose Sylvie Noachovitch c'est un nom d'emprunt ? certainement c'est peut-être le beau-père en fait tout simplement le père adoptif voilà d'accord ou alors il a pris un pseudo comme Johnny Alineau Bernard ? écoutez je l'ai rappelé donc dès que j'ai cité votre nom vous avez coupé avec Julien Courbet il m'a dit au revoir très bien déjà c'est poli il aurait pu ne rien dire du tout donc on rappelle monsieur Bruno Silva Guedes vous êtes attendu à la caisse centrale pour terminer s'il vous plaît le chantier nous expliquer peut-être qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas compris une cliente actuellement a fait appel à vous et c'était votre papa Carlos Ferreira Barbosa alors à votre avis c'est espagnol ou portugais là du coup parce que vous savez tout à chaque fois là-dessus moi je dirais portugais c'est portugais ? voilà monsieur Carlos Ferreira Barbosa se répartit à la retraite vous avez repris la société vous seriez le fils de ce monsieur et là aujourd'hui elle a tant désespérément elle a donné la coquette somme de on le rappelle 40 000 euros soyons sérieux appelons-nous trouvons une solution on ne va pas la planter la laisser comme ça cette dame surtout que quand on l'a appelée il prenait des chantiers vous savez qu'on fait ça très souvent pour vérifier comment est-ce que les artisans réagissent aux appels des futurs clients écoutez-le vous avez des chantiers en ce moment vous êtes plutôt dispo oui écoutez on a quand même 15 de bonhommes donc on peut se libérer s'il faut une quinzaine de bonhommes est-ce que sur les 15 bonhommes il n'y aurait pas un ou deux bonhommes qui pourraient venir sur le chantier de madame terminé parce qu'elle a payé pour ça c'est tout ce que nous demandons à ce monsieur bon maître Nocovitch j'espère qu'il va revenir à la raison ce monsieur peut-être le connaissez-vous appelez-le on veut juste trouver une solution mais Julien ça me met très en colère parce qu'effectivement il y a tout vous met en colère oui non mais là c'est pas bien parce que 150 000 euros de versés les travaux ne sont pas terminés donc soit on rembourse la partie de la somme qui correspond effectivement à la fin des travaux pour qu'elle prenne une autre entreprise soit elle saisira le tribunal on va encore encombrer les tribunaux qui sont suffisamment encombrés comme ça déjà on a du mal à avoir des dates d'audience donc là ils vont encore encombrer les tribunaux parce que vous allez devoir saisir si on n'a pas de nouvelles le tribunal judiciaire pour demander une astreinte financière par jour de retard jusqu'à ce qu'il termine les travaux puisqu'il travaille bien autant le garder et qu'il termine les travaux sous astreinte financière mais c'est le père qui a fait les travaux ou le fils du coup ? non c'est lui le fils sous les ordres du père le fils et le père et le père est parti à la retraite et le père est parti à la retraite et lui est revenu sur les travaux est-ce qu'on pourrait Céline essayer d'avoir travaux.com parce que ça serait peut-être bien que la plateforme on leur explique voilà vous avez passé une annonce pour un monsieur qui est parti à la retraite et n'a pas fini le chantier parce qu'après tout elle ne connaît que celui avec qui elle a signé à savoir Carlos Ferreira Barbosa il a dirigé ensuite vers son fils on se demande pourquoi il y avait un vrai problème juridique à ce niveau là alors madame je le rappelle est comptable c'est ça ? oui dans un grand fast food et elle vous regarde sur l'écran de contrôle de la radio mon cher Bernard Sabat et elle vient de me dire je sais maintenant à quoi il me fait penser à un chicken et c'est vrai que vous avez le même look et la même couleur bon on avance est-ce que ça répond du côté de la plateforme ? vous allez vite en besogne Julien il faut nous laisser le temps de passer la paix c'est pour ça que je prends des jeunes sinon si je voulais que ça prenne deux heures je prendrais des jeunes de mon âge oui c'est vrai vous avez raison c'est JB qui s'est emparé du dossier vous me faites un petit point bien sûr dès que vous avez du nouveau sur cette plateforme ça c'est le cas de Vanessa on avance voici maintenant mon Michel mon Michel est agriculteur il fait des céréales dans quelle région ? à Nièvre à Nièvre vous êtes tout seul dans l'exploitation ? oui alors votre journée de Michel c'est quoi ? c'est levé à quelle heure ? 3h 3h du matin ? je ne pars pas au boulot à 3h mais c'est parce que je suis réveillé quoi ah ouais d'accord vous vous réveillez à 3h et alors après c'est tracteur on plante on sème tout ça toute la journée exactement ça et vous avez votre maman qui n'habite pas dans l'exploitation ? non je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort d'accord vous ne saviez pas mais donc elle habite à quelques kilomètres à combien de chez vous ? non c'est pas très loin c'est une centaine de mètres d'accord mais vous vous avez besoin d'être en contact avec elle parce qu'elle vit seule elle n'a plus son mari votre papa ? oui mon papa est décédé il y a 4 mois donc elle est en bonne santé ? elle est en très bonne santé mais en pleine campagne si elle n'a pas son téléphone c'est quand même très compliqué pour vous et il se trouve que chez la voisine il y a eu des travaux ça viendrait de là racontez-nous chez la voisine elle était en panne donc elle a fait venir les opérateurs oui ils l'ont dépannée et du jour elle était dépannée ma mère était en panne alors qu'est-ce qui se passe ? on rappelle quand même que les gros tuyaux appartiennent à un opérateur qu'ils louent à d'autres opérateurs et souvent quand il y a des chantiers qu'on vient réparer une ligne parfois il y a un petit coup de pelleteuse un peu malheureux c'est-à-dire que vous savez vous t'appuyez sur les boutons et puis la pelleteuse elle tape sur le câble donc là l'opérateur fait en général c'est pas grave écoute personne ne s'en apercevra remet un petit coup de terre dessus j'y vais on n'y verra rien c'est ce qui a dû se passer le câble a été coupé donc votre voisine elle est contente elle a ce qu'il faut tout à fait aucun souci votre maman n'a plus le téléphone c'est ça c'est rien alors vous n'ayant plus le téléphone elle n'allait pas appeler la compagnie pour leur dire j'ai plus le téléphone sinon on lui aurait dit pourquoi vous nous appelez alors c'est que vous l'avez elle est donc venue chez vous et vous vous avez appelé qu'est-ce qu'ils vous disent ? mais elles nous disent que c'est un problème de ligne extérieure oui c'est ok et ils vont venir dépanner alors ça se date de quand ? du 2 juillet et depuis le 2 juillet il ne se passe rien ? personne n'est venu entre temps on a changé d'opérateur on s'est dit ça va peut-être changer l'histoire et le nouvel opérateur s'est déplacé a vérifié le matériel et l'ancien opérateur qui s'occupe des lignes donne des rendez-vous ils ne viennent pas alors on va donner les tuyaux ils appartiennent à Orange et votre maman elle a un abonnement chez ? SFR bon alors on y va c'est parti Céline déjà peut-être que Charlotte a 2-3 petites choses à nous dire juste que le 13 septembre ils ont reçu un SMS en disant que la ligne était rétablie alors qu'absolument pas on ne sait pas pourquoi ce SMS est parti c'est pas la première fois à chaque fois c'est rétabli mais il n'y a rien comment ils peuvent envoyer des textes en disant que c'est rétabli j'ai le texte sous les yeux je voudrais le relire votre ligne est rétablie nous restons à votre disposition déjà la première chose pour savoir si elle est rétablie c'est qu'ils appellent dessus comme ça ils verront bien si c'est le cas bon alors on va essayer de les appeler ça risque de prendre un petit peu de temps par les différents services essayons faisons ça maintenant Céline après tout nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien pendant que ça sonne alors ça c'est Bernard qui est sur un autre dossier on va voir dans quelques instants bonjour moi avec les répondeurs on ne me raccroche pas au nez c'est ce qui me rend joie votre appel concerne le 06 07 oui c'est ça et alors donc oui alors non ça c'est le portable merci de composer le numéro de ligne ou de mobile orange concerné par votre demande si vous n'êtes pas encore client orange appuyez sur étoile bah vas-y appuyez sur étoile vous allez voir vous allez voir quelqu'un si vous n'êtes pas encore client si vous souhaitez souscrire un contrat pour un usage professionnel merci de raccrocher et d'appeler le 3901 le numéro du service client professionnel précisez-moi le type d'offre allez-y continuez si vous l'avez fait combien de fois ça une dizaine de fois et à chaque fois vous avez un interlocuteur différent je suppose parce que c'est le problème des plateformes bien sûr ouais ouais votre maman elle leur dit quoi elle est affolée par sa situation elle en a marre elle est complètement elle s'en servait pourquoi ? ma question paraît bête mais je voudrais savoir pour appeler la famille ses amis voilà quoi en cas de coup dur en cas de coup dur évidemment bon alors il faut s'en occuper on essaie de passer tous les barrages et Céline vous me faites une petite alerte et puis sur le dossier numéro 1 nous allons avoir du nouveau également tout à fait ça avance bien Julien l'artisan nous a rappelé ah et vous me le dites maintenant Céline est-ce qu'on pourrait je suis en train de parler avec lui deux minutes est-ce qu'on pourrait être un peu au courant de ce qui se passe parce que j'ai l'impression là quand même qu'il y a les vedettes qui sont dans leur studio de la salle des appels qui font leur petite émission et puis il y a les tâcherons nous trois qui ne sommes au coudre en rien oui c'est vrai voilà c'est un petit peu le problème ouvrier patronat vous avez le patronat dans son coin avec des belles vestes et compagnie et puis les autres qui sont là et qui attendent du nouveau bon bah tant mieux on va avoir du nouveau sur tout ça on va aider votre maman on va s'occuper également de Joël qui est dans notre studio et qui a un souci de chantier donc si vous êtes à table bon appétit nous on avance sur les dossiers ça peut vous arriver alors le dossier du téléphone nous avons votre maman qui est avec nous sur M6 en duplex bien sûr nous ne l'avons pas fait venir qui est avec Alexandre je crois Alexandre m'entendez-vous oui Julien je vous entends effectivement on est en direct de la campagne de la Nièvre alors petite précision la maman Paulette est restée chez elle elle nous regarde à la télé effectivement elle pète la forme tout va très bien elle vous passe le bonjour moi je suis avec Marie-Josée qui est la voisine de Paulette et donc chez qui on est intervenu et entre guillemets à cause de qui la ligne a été rompue ce qui est assez surprenant c'est que donc sa maison est en bout de ligne et la maison de Paulette est entre la maison de Marie-Josée la voisine et la maison de son fils et pourtant alors qu'elle est au milieu s'est coupée alors qu'on a internet d'un bout à l'autre de la ligne alors c'est assez surprenant c'est pas la première fois que ça arrive et donc du coup j'ai Marie-Josée avec moi pour raconter un petit peu la situation vous n'avez pas Marie-Josée à côté de vous vous avez Jackie qui l'est dit Marie-Josée bonjour soyez la bienvenue avec nous sur M6 donc vous Marie-Josée qu'est-ce que vous aviez fait comme travaux exactement là-bas chez vous vous aviez demandé quoi ? c'est l'heure que voilà on n'avait plus de... et bien Marie-Josée n'a dit que deux mots vous voyez que ça passe nulle part alors je bascule sur Hervé Pouchol qui lui se trouve au siège de la grande compagnie pour faire valoir vos droits Hervé Pouchol comment allez-vous ? l'homme des sièges on peut le dire vous êtes d'ailleurs le sans-siège c'est pas du tout la question qu'il faut me poser parce que ça a très mal démarré ce matin j'ai reçu un mail qui ne m'a pas fait plaisir ensuite on m'a enlevé ma voiture et dernièrement j'ai un pigeon qui vient de se lâcher sur ma veste non si vous voulez il ne faut pas me demander si ça va bien aujourd'hui ah bah non mais vous voyez comme quoi les pigeons ont quand même l'oeil parce qu'ils avaient peut-être 10 000 personnes mais ils ont dit tiens on va aller sur Pouchol aujourd'hui ils vous ont reconnu alors vous êtes près de la compagnie vous pouvez intervenir essayer d'avancer il y a du vigile ça va être compliqué racontez-nous alors effectivement là je suis au siège de la grande compagnie il y a du vigile il y a un accueil assez sécurisé parce qu'on est carrément au siège du groupe et là je suis à 10 mètres à peine il est magnifique ce siège qui est à ici les Moulineaux donc dans un instant je vais pouvoir franchir la première porte et ensuite je vais m'adresser directement à l'une des hôtesses et il y en a oh là il y en a 3, 4, 5, 6 ah bien 6 bon je vais essayer de choisir celle qui me sourit le plus alors je suis en train de mettre mon masque voilà très bien et donc je vais rentrer dans le siège là il y a un monsieur qui s'adresse vers nous qui vient vers nous qui doit faire partie de la sécurité non finalement on me laisse passer et puis là il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y a 6 personnes pour nous accueillir monsieur vous êtes le responsable des hôtesses ? oui oui alors quelque chose eh bien écoutez nous intervenons pour une dame qui a 88 ans et sa ligne a été coupée est-ce que vous pourriez appeler le responsable technique monsieur ? alors oui ça va être un petit peu compliqué déjà on va prendre l'identité de cette dame bien sûr voilà qui sait ses demandes mais normalement c'est la demande à l'hérosse Hervé expliquez-lui que c'est une ligne qui a été coupée par erreur oui c'est une ligne qui a été coupée par erreur donc j'aurais aimé parler au directeur technique vous pouvez lui dire nous sommes en direct sur RTL et sur M6 ça serait formidable si vous pouviez appeler cette personne bon on est très bien accueillis au siège d'Orange vraiment alors Orange ils font partie je vais identifier le ils font partie du top 10 des sociétés à chaque fois qu'on les appelle nous avons immédiatement alors pour des coupures comme ça c'est en général dans l'après-midi j'espère que ça sera aussi rapide pour vous mais c'est en général dans l'après-midi qu'ils arrivent à rectifier de ce côté-là Orange mais vraiment je le dis en toute sincérité nous accueillent merveilleusement bien alors il vous faut quelque temps c'est ça Hervé ? écoutez il me faut quelques minutes monsieur est en train d'identifier donc notre ami Paulette et je pense qu'on va régler le problème très très rapidement et puis sinon on appellera d'autres personnes ici au siège alors nous allons retourner chez la voisine qui a eu le sifflet coupé au bout de trois mots elle est toujours avec nous donc juste Alexandre on va pas raconter toute l'histoire mais ce que je voudrais qu'elle nous explique elle juste c'est ce qu'elle avait fait comme travaux chez elle pour que tout d'un coup la voisine n'ait plus rien parce qu'on avait fait aucun travaux la ligne s'était coupée on avait plus ni internet ni télévision ni de téléphone j'ai dû faire appel à Orange qui sont venus me dépanner 48 heures après et ça a remarché mais malheureusement ma voisine n'avait plus de téléphone ni rien du tout alors Marie-José j'ai mal posé ma question en fait est-ce que vous les avez vu creuser parce que comment en venant intervenir chez vous ils ont réussi à la débrancher à votre avis vous avez aucune explication aucune explication ils ont simplement regardé les fils en haut et c'est tout d'accord bon je peux pas t'expliquer ça marche moi ce qui s'est passé je n'en sais rien alors Alexandre on va peut-être je sais pas si on a un petit plan sur la maman de Michel qui est avec nous on la fait pas intervenir et elle attend beaucoup de son fils alors Michel vous avez vu que ça bouge un petit peu on est au siège j'arrive pas à comprendre voilà alors votre maman a disparu visiblement elle était en train de regarder et l'émission ne lui plaît pas et elle est partie ah non la voilà elle est gentille quel est son prénom ? Paulette c'est une gentille maman Paulette il n'y a pas de soucis c'est la meilleure des mamans bien sûr j'en étais sûr je l'ai vu à sa tête tout de suite j'arrive à identifier ce genre de problème bon on va voir du nouveau là dessus a priori et je ne sais pas si Céline m'entend depuis la salle des appels vous ne m'en dites pas plus mais pour Vanessa le monsieur aurait rappelé donc on va peut-être en savoir plus en quelques instants Céline m'entendez-vous ? elle ne m'entend pas Céline tant pis pour moi je lui redemanderai mais c'est bien ce qu'on m'a dit il y a quelques instants dans l'oreillette qu'elle aurait du nouveau on va faire connaissance avant d'avoir du nouveau donc sur l'artisan qui a rappelé pour vous et sur Orange on fait connaissance très rapidement avec Joël qui est avec nous bonjour Joël vous arrivez d'où ? Touri-Ferrot à côté de Montreux Fautionne alors non seulement je ne connaissais pas la première mais le problème c'est que je ne connais pas non plus la deuxième est-ce qu'il y a une ville ? ah ben Fontainebleau ben voilà non mais franchement vous ne riez pas vous connaissiez vous ? c'est terrible quand on vous dit j'habite mais vous ne connaissez pas la ville de M. Courbet à Richie-Paraveau ah oui effectivement et ça se trouve bon enfin M. Courbet à côté de Fréchouni-la-Maroc bon qu'est-ce que vous faites dans la vie s'il vous plaît ? je suis professeure des écoles ah vous enseignez quoi ? professeure des écoles toutes les matières ah professeure des écoles c'est toutes les matières excusez-moi dès que j'ai une occasion de passer pour un imbécile hop je la saisis et je l'étale au grand jour un problème vous avez payé combien pour vos travaux ? 70 000 euros bon il ne vient plus le monsieur ? non et quand vous l'appelez pour lui dire pourquoi vous ne venez plus qu'est-ce qu'il vous répond ? il ne répond pas bon voilà encore une fois alors vous allez vous dire mais attendez c'est tous les jours mais oui mais c'est tous les jours parce qu'on ne reçoit que ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? on ne reçoit quasiment que ça donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous contacter 3210 RTL.fr si vous-même vous avez des soucis comme ça on fait tout pour vous aider il y a sur le cas de Joël notre envoyé spécial qui est sur place vous allez tout comprendre les amis l'émission que vous écoutez que vous regardez s'appelle ça peut vous arriver procédons par ordre nous sommes bien sûr sur le cas du téléphone de la maman de Michel qui a été coupé mais j'ai cru comprendre mais étant un peu sourding j'ai peut-être mal compris qu'il y aurait du nouveau sur le cas de Vanessa que Charlotte nous rappelle maintenant elle a payé plus de 155 000 euros pour des travaux de rénovation ça devait être fait par une société puis le patron est parti à la retraite son fils était censé reprendre le chantier mais cela fait des mois qu'il ne vient plus alors il y a pas mal de bizarreries dans ce dossier 1. le père qui part à la retraite 2. le fils qui ne porte pas le maître nom mais ça on s'en moque après tout qui reprend le chantier mais qui propose un autre devis et voilà où nous en sommes est-ce qu'il vous a rappelé alors ce monsieur ? Oui Julien il m'a rappelé monsieur Bruno Silva Guedes il m'a dit qu'il pensait que c'était une blague au départ c'est pour ça qu'il vous a raccroché au nez ça c'est le premier point je dis ok je vous crois il m'a dit écoutez qu'il n'était pas d'accord du tout avec Vanessa parce qu'il fait bien son travail elle sait que la semaine prochaine il manquait une porte de service qu'elle va être installée la nuit prochaine avec le poseur ça c'est le premier point deuxième point c'est Vanessa qui lui devrait des sous parce qu'il a fait un mur mitoyen avec la voisine la voisine a payé les 4500 euros elle ne les a pas encore payés dit-il et la mezzanine il l'a faite elle n'a pas encore payé non plus donc il n'est pas content lui non plus mais il ne souhaite pas parler à l'antenne ça c'est dommage alors on y va voici maintenant les explications de Vanessa sur tout ça non tout ça ça a été payé donc j'ai aucun problème je peux prouver donc j'ai pas de soucis rappelons quand même je suis désolé mais qu'il y avait un devis qui était de 161 500 euros 161 500 euros et que vous avez donné au total rappelez-moi 155 c'est ça il ne manque pas beaucoup et aujourd'hui on voit bien que tout n'est pas terminé alors moi ce que je voudrais quand même c'est qu'on essaie de joindre celui qui est en première ligne n'oublions pas que c'est le fils qui nous parle mais elle elle a contracté au départ avec le père alors il faut essayer de l'avoir d'une manière ou d'une autre Carlos Ferreira Barbosa vous essayez de l'avoir Céline et si monsieur s'il ne veut pas passer à l'antenne monsieur Bruno Silvagedet parce que c'est quand même facile de dire oui elle ne vous dit pas ça elle ne vous dit pas ça mais je ne veux pas lui dire en face organisons une réunion hors caméra hors radio hors micro RTL et il va nous prouver par A plus B qu'elle n'a pas payé elle elle va lui prouver par A plus B qu'il a payé je lui ai même proposé de venir voir Vanessa et faire un nouveau rendez-vous et vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit oui on va le faire par avocat donc je vous dis c'est ridicule on pourrait même suggérer que Sylvain Barron s'aille sur les lieux sur place il fasse les non-façons les non-façons surtout et fasse un calcul voilà ce qui reste dû et puis c'est tout comme ça c'est clair voilà donc nous allons demander à monsieur Bruno Silva Guedes de bien vouloir nous dire s'il est d'accord pour qu'on se parle calmement cette dame lui a fait confiance et on appelle Carlos Ferreira Barbosa qui a pris des travaux et qui les a arrêtés parce qu'il partait à la retraite ce qui est toujours un peu embêtant vous imaginez vous allez au restaurant Michel commandez votre plat attendez qu'il arrive et là on vous dit vous ne l'aurez jamais pourquoi ? le cuisinier vient de partir à la retraite oh merde au moment où vous attendiez Orange justement Michel où en est-on rappelons ce qui arrive elle était bien ma petite anecdote du restaurant ça vous a plu ? oui oui ça m'a plu j'ai su de tout faire pour vous plaire alors rappelez-nous l'histoire pas du restaurant l'histoire de Michel oui 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 sa maman de 88 ans n'a plus d'internet plus de téléphone fixe et ça dure depuis plusieurs mois depuis en fait que les travaux ont été fait chez sa voisine qui elle-même n'avait plus de connexion à ce moment-là ça a bien été rétabli chez elle mais malheureusement pour la maman de Michel pas du tout nous donnons la parole à Céline vous en savez plus Céline s'il vous plaît oui alors je suis en ligne avec une dame d'orange et la conversation est surréaliste je ne comprends pas pourquoi notre téléspectatrice n'a plus sa ligne elle me dit qu'il y aurait un problème au niveau de l'adresse que les normes ont changé que maintenant l'adresse n'est plus suffisante pour avoir internet et en tout cas la ligne fixe parce qu'elle habite les vallées et il faudrait un numéro et un nom de rue pour pouvoir la raccorder la dame d'orange est en ligne avec nous sur RTL et M6 elle ne sait pas que je viens de la brancher bonjour madame vous m'entendez ? ah voilà je ne voulais pas le guitariste je ne voulais pas le guitariste je voulais le technicien le guitariste ne peut pas beaucoup nous aider donc cette dame en fait est en train de dire vous aviez une ligne que l'on a coupée mais je ne vois pas pourquoi vous nous demandez de la remettre puisqu'on ne peut pas voir le téléphone là-bas enfin grosso modo j'exagère un peu c'est ça ? oui c'est ça non mais c'est vraiment surréaliste il y a un problème d'adresse et ensuite elle me dit de toute façon même si cette dame voulait revenir chez Orange parce que maintenant elle est passée chez SFR ce ne serait pas possible donc je ne sais pas quoi faire et je lui dis mais alors dans ces cas-là quelle est la solution elle me dit il faut contacter SFR et SFR nous contactera pour tenter de trouver une solution oh non non là c'est trop compliqué et ça on demande ça à une dame qui a quel âge ? 88 ans alors ça vous l'avez entendu en permanence et heureusement heureusement qu'on tombe chez Orange parce qu'à chaque fois que vous les appelez Bernard vous arrivez à avoir un responsable qui dit mais attendez qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce dossier j'espère que ça va se passer ainsi parce que cette pauvre dame vous imaginez lui demander de faire tout ça alors Hervé Pouchol voilà vous entendez tout ce qui se passe vous qui êtes en duplex sur RTL sur M6 est-ce que ça bouge un peu chez vous ? écoutez ça avait bien débuté l'accueil a été absolument charmant et puis il y a un monsieur qui est responsable de la sécurité du siège qui est arrivé vous voyez qu'il faisait un petit peu la tête et puis au bout d'un moment il s'adressait à moi je lui dis vous voulez qu'on sorte il me dit je préfère donc là on est dehors mais j'ai quand même une nouvelle importante parce que vous le savez avec Bernard on a des contacts privilégiés on a Emmanuel notamment qui est actuellement en réunion mais il s'est dérangé pour nous et là il est actuellement en contact avec les équipes d'Orange du département de la Nièvre donc ça ça sent bon et je pense que nous sommes à l'extérieur et j'espère pouvoir terminer l'émission avec une bonne nouvelle merci puisque je rappelle que ce dossier vous venez de le dire ça sent bon contrairement à la fiante de Pigeon que vous avez reçu en duplex tout à l'heure dont vous avez parlé Hervé Pouchol qui est au siège d'Orange voilà on peut peut-être en parallèle Bernard lancer un petit appel téléphonique à la direction mais enfin là je pense qu'il a eu le directeur c'est pas la peine en fait Bernard ouais je pense qu'on va laisser donc Hervé gérer ça parce que d'abord il connait aussi bien le contact et en même temps il faut bien qu'il a rien voilà vous êtes une vraie fainéasse mon petit Bernard dès que vous pouvez vous défiler vous le faites bon allez ça bouge je suis certain je vous dis avec eux en général et avec ce monsieur ce qui mérite une légion d'honneur les dossiers sont réglés dès l'après-midi tant mieux mais on n'est pas on n'a pas fini nos dossiers nous ça continue mes amis vous suivez ça peut vous arriver alors nous allons donner la parole à Charlène notre envoyée spéciale puisqu'on va parler de vous Joël mais avant d'entrer dans les détails sur M6 voyons de quoi il s'agit alors Charlène vous êtes sur place c'est une extension de maison on est bien d'accord non c'est pas une extension de maison c'est une maison et les travaux se sont mal passés alors allons tout de suite dans le vif du sujet Charlène Charlène racontez-nous s'il vous plaît ce que vous voyez oui alors Julien je suis juste devant la maison de Joël mais malheureusement je ne peux pas rentrer à l'intérieur puisque la connexion est un petit peu instable mais je vais vous décrire ce que j'y ai vu et ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment été choqué de l'état dans lequel se trouve ce chantier il devait être fini on le rappelle en juillet dernier mais là ce n'est absolument pas le cas déjà à l'entrée de la maison il y a des tas de gravats un petit peu partout et puis quand on rentre à l'intérieur et bien on se rend compte en fait que c'est un chantier qui est vraiment en total désordre l'artisan a laissé ses outils un petit peu partout on a des seaux on a des échelles et même une brouette en plein milieu de la pièce finalement aucune pièce n'est habitable puisqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau il n'y a pas de chauffage pas de cuisine pas de salle de bain donc toutes les pièces sont inhabitables et puis surtout ce qui est très important c'est que j'ai eu Joël au téléphone qui m'a expliqué que le réseau électrique n'était même pas aux normes et qu'il risquait même de prendre feu s'il y avait une surtention dans la maison et donc d'ailleurs on a même des fils électriques qui traînent un petit peu partout dans la maison donc c'est vraiment un état de chantier inadmissible puisqu'on le rappelle Joël a payé quand même 70 000 euros Merci beaucoup Charlène Sylvain Baron un mot s'il vous plaît en tant qu'ingénieur encore une fois des travaux qui ne se terminent pas mais qu'est-ce qui se passe Sylvain ? Je ne sais pas ce qui se passe Julien en tout cas moi sur les photos qu'on m'a transmises j'ai pu effectivement relever des problèmes d'étacité graves la plomberie aussi qui pose un certain nombre de problèmes et puis des finitions qui ne sont pas faites en je dirais en gros un désordre majeur sur un chantier et des non-conformités en plomberie en électricité mais graves qui pourraient mettre la sécurité des personnes en danger voilà Julien ce que je peux dire en premier Merci beaucoup quand est-ce qu'un gouvernement quel qu'il soit prendra des décisions un agent de voyage pour ouvrir sa boutique il est obligé de déposer une caution comme ça si vous plantez le voyage c'est la caution qui va servir qu'on fasse la même chose avec des gens qui construisent des maisons à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que là n'importe qui peut le faire sans architecte si la maison fait 140 mètres carrés et quelqu'un qui ne s'est pas planté un clou a le droit de construire une maison sans avoir fait d'études sans même avoir fait le béabat avec le poids du toit etc c'est un non-sens total Sylvain effectivement Julien c'est un non-sens et d'ailleurs je profite que Maître Noachowicz soit avec vous pour lui proposer de travailler main dans la main sur un projet de loi qu'on pourrait déposer ensemble pour secouer un peu le cocotier ras-le-bol de ces situations de ces entreprises qui ne sont pas entreprises de ces artisans qui malheureusement ternissent l'image des artisans en général et il y a vraiment quelque chose à faire et si Maître Noachowicz est d'accord moi je suis preneur pour se retrouver discuter et proposer quelque chose technique avec des éléments juridiques qu'elle pourra mettre Maître Noachowicz est complètement d'accord pour s'attaquer à ce dossier mais il m'a dit surtout pas avec Sylvain Baron donc vous inquiétez pas on trouvera quelqu'un d'autre mais on va avancer là-dessus merci mon Sylvain ce qui est juste terrible parce que là on essaie de détendre un peu l'atmosphère mais derrière que les choses soient claires c'est des drames humains il n'y a pas d'autre mot quand vous vous engagez pour 160 000 euros que vous avez un emprunt sur 20, 25 ans et que vous n'avez rien que ce que vous voyez actuellement derrière moi c'est une catastrophe donc il faut vraiment maintenant qu'on tape sur la table au niveau gouvernement et qu'on mette une loi en place pour que ça n'arrive pas c'est pas une paire d'espadrilles ou de baskets c'est des maisons entières avec des familles on attaque ce dossier sur RTL sur RTL et sur M6 Joël est avec nous très émue parce que la pauvre Joël a investi beaucoup d'argent combien exactement Joël ? 70 000 euros combien avez-vous trouvé cette entreprise ? c'était une connaissance de mon mari voilà il faut faire gaffe aussi aux connaissances que ce soit du mari de la soeur ou du frère est-ce que vous avez mené une petite enquête là-dessus ? un petit peu sur internet on n'a rien vu d'embêtant aujourd'hui votre maison elle n'est pas finie on a vu quelques images Facebook nos amis d'AM6 ont pu les voir aussi sur RTL on sait que c'est une maison en chantier qu'est-ce qu'il vous dit ce monsieur ? alors en fait le chantier devait être terminé en avril dernier et il nous a demandé des délais supplémentaires à chaque fois on a posé trois fois notre préavis de notre location et on l'a repoussé trois fois parce qu'au moment de déménager la maison n'était toujours pas habitable est-ce qu'il y avait une petite farandole d'excuses qui était donnée ? oui qu'il a plusieurs chantiers qu'il a des problèmes de voiture qu'il perd sa famille qu'il a des problèmes de couple il vous a juste dit non il vous a dit j'ai des problèmes de couple voilà on va vous être compte un petit peu est-ce que c'est sérieux de dire j'ai des problèmes de couple je ne peux pas travailler dans ces cas-là on ne prend pas de chantier tout ça ça a été écrit des textos alors est-ce que justement tous ces petits textos tous ces petits échanges que l'on peut avoir on peut les présenter devant un juge le jour où on dit monsieur il faut qu'il me rembourse bien évidemment pour démontrer la mauvaise foi si vous allez sur le terrain du pénal ça fait partie des faisceaux d'indices qui démontent la mauvaise foi la personne vous prend de l'argent 70 000 euros ne commence pas les travaux ils les commencent et même les lieux sont en état de dangerosité d'après ce que nous dit Sylvain Baron donc là ça va très très loin donc bien sûr son plan pénal il engage sa responsabilité s'il ne réagit pas tout de suite donc on va le contacter évidemment il faut savoir qu'elle avait un avocat qui a écrit une mise en demeure à cette personne qui n'a pas réagi d'après ce que j'ai pu comprendre rien du tout donc tout ça c'est inquiétant je ne vous le cache pas et c'est la raison pour laquelle il faut réagir donc là sur le plateau mais à défaut il y aura des solutions judiciaires nous allons essayer de l'appeler mais surtout dans quelques instants nous vous inviterons à nous dire si vous avez vous-même peut-être un chantier à l'abandon avec la même personne ou si c'est un cas unique pour qu'on essaie de comprendre un petit peu le contexte et si vous êtes plusieurs se regrouper c'est toujours beaucoup mieux règle d'or ça vous avez vous êtes plat problématique avec un professionnel on se regroupe on prend un seul avocat on est d'accord complètement Julien c'est beaucoup plus pratique et surtout plus économique sur le plan financier puisque ça divise effectivement les honoraires Céline qui est avec nous sur RTL vous le savez sur M6 et qui est venue travailler ce matin avec la chemise de son compagnon qui fait 9 tailles de plus qu'elle est-ce que l'on a pu avoir s'il vous plaît maintenant le professionnel alors non malheureusement Julien il ne répond pas en revanche hier avec Marine qui est l'enquêtrice de l'émission qui s'est occupée de ce dossier on lui avait envoyé quelques textos et il semblait disponible pour nous répondre et pour venir sur un éventuel chantier on avance vous inquiétez pas vous savez Joël vous connaissez l'émission quand un dossier n'est pas réglé le lundi on le réattaque le mardi essayons donc d'appeler de laisser un message il y a au moins une messagerie je peux laisser un petit message Céline oui bien sûr on va le rappeler appeler et je laisse un petit message à ce monsieur l'objectif qu'il nous donne il se passe quelque chose Bernard allo Bernard vous me répondez désolé c'est son répondeur très bien bonjour vous êtes bien sur les messages de Luc Le Maire je l'ai fait pour le moment veuillez me laisser un message et je vous rappellerai merci au revoir bonjour monsieur il n'y a pas eu le bip si ? non ? une fois votre message en règle voilà non c'est pas c'est bon il n'y était pas le bip quel incompétent bonjour monsieur le maire Julien Courbet à l'appareil c'est la radio RTL et la chaîne de télévision M6 j'appelais AR concept 2 rue Rameau à Saint-Michel-sur-Orge 91 240 pour qu'il n'y ait pas de confusion je crois que la présidente et Aurélie Duré j'ai une dame à mes côtés dans le studio qui s'appelle Joël qui nous dit que le chantier n'est pas du tout terminé elle vous dit également qu'elle a payé la somme de 70 000 euros et dites ce que vous attendez de ce monsieur s'il vous plaît que les travaux se finissent et que je puisse en faire aménager dans ma maison avec ma famille quelles sont les conséquences pour vous madame ? je suis actuellement du coup hébergée chez des amis à plus d'une heure et demie de mon travail plus d'une heure du tout de la nounou de mon fils voilà monsieur il doit se passer quelque chose merci de nous le dire maître Noachovitch je vous dis un petit mot c'est l'avocate de l'émission oui et puis j'ajoute qu'il y a un procès 20 balles de constats qui a été établi premièrement deuxièmement vous avez reçu une lettre d'avocat vous n'avez pas réagi donc là encore c'est un vrai problème et surtout d'après l'ingénieur monsieur Baron il y aurait des graves problèmes qui mettraient en danger cette famille un problème d'électricité notamment donc là c'est très très grave et de plomberie donc monsieur revenez vite parce que sinon on va lui conseiller d'aller au commissariat pour signer tout ça parce que c'est quand même pas normal merci AR Concept Luc Le Maire ou bien la présidente parce que c'est la présidente qui est en première ligne c'est Aurélie Duré Auréline Julien Duré c'est la présidente mais c'est son épouse ça ne nous regarde pas il fait ce qu'il veut mais le problème c'est que si un procès c'est elle qui ira c'est pas lui parce que c'est la gérante ou la présidente à moins qu'il soit gérant et elle présidente on verra on lui demandera monsieur Luc Le Maire on revient sur ce dossier demain après demain pour avoir votre version des faits le Money Time dans quelques instants avec Orange vous me dites l'équipe si ça bouge pour la ligne de Michel on pense que oui puisqu'un grand directeur qui nous dit toujours qui règne toujours nos problèmes est sur le coup et pour Vanessa pour l'instant on attend un petit peu vous allez vous aussi dès demain Vanessa revenir un appel express consommation ces petits bobos qui vous empoisonnent nous avons en ligne Xavier Xavier bonjour Xavier voilà un problème que nous vivons tous au quotidien vous avez commandé pour vos enfants une petite heure de jeu à 600 euros c'est ça ? c'est ça 640 voilà et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe il manque plein de pièces quand vous ouvrez le colis on ne peut pas monter l'air de jeu on est d'accord ? c'est ça l'air de jeu est là alors il tient dans les mains je le dis pour les auditeurs une barre il manque énormément de choses et qu'est-ce qu'ils vous disent alors pour ce site puisque normalement c'est une vraie petite cabane normalement et lui il n'a aucune barre qu'est-ce qu'ils vous répondent ? ils me répondent qu'ils contactent leur fournisseur pour avoir les pièces qui me manquent ou les pièces mal coupées et ça fait 3 mois que j'attends une réponse en fait de leur fournisseur pour être livré alors vous n'hésitez pas vous vivez la même chose que lui vous avez commandé un truc vous n'avez pas du tout reçu la bonne marchandise où il manque où ça traîne appelez-nous vite on les connaît en plus ces gens-là on les a appelés c'est un gros site d'ailleurs oui c'est un gros site et effectivement ils doivent avoir énormément de commandes donc on les a fait plusieurs fois dans l'émission là ils lui disent que les pièces vont arriver qu'un geste commercial lui sera proposé dès que les pièces seront là le problème c'est qu'elles ne sont toujours pas là et ça fait plusieurs mois que ça dure depuis le mois d'août on lui dit que les pièces vont être envoyées alors dites-nous exactement là ce qui est dingue ce que j'arrive pas à comprendre c'est que tout n'est pas dans le même paquet c'est-à-dire qu'il y a eu un paquet dans lequel il manque la moitié des accessoires pour monter l'air de jeu alors décrivez-nous pour nos amis d'RTL qui n'ont pas nos yeux qu'est-ce qu'il y aurait dû avoir dans ce paquet exactement en fait j'ai été récupéré sur site à mots les colis donc j'ai bien compté le nombre de colis pour voir justement si j'avais bien le nombre de colis chose qui était parfait il y avait une palette très bien filmée cerclée donc concrètement pas de doute sur le principe qui est tout et voilà une semaine après ou une fois que j'ai eu du temps sur un week-end je me suis dit bon je vais monter l'air de jeu pour mes enfants et donc là j'ai pris la notice et j'ai compté le nombre de pièces exactement en déballant tout et c'est là où je suis rendu compte qu'effectivement il y avait des pièces qui manquaient des poteaux aussi qui n'étaient pas à la bonne mesure donc concrètement impossible de pouvoir monter vous aviez je voudrais faire une règle d'or rapide avec maître Noachovitch c'est important la règle d'or on passe son temps à dire il faut vérifier le colis mais on va pas quand même dire au livreur asseyez-vous j'en ai pour une heure je vais compter il y a 554 pièces je vais les compter une par une pour voir s'il n'y en a pas 552 parce qu'il suffit qu'il y ait deux pièces qui manquent et on ne peut pas le monter c'est très surprenant parce que souvent quand il se passe quelque chose comme ça ils reprennent tout le colis ils en relivrent à nouveau enfin très souvent vraiment les services commerciaux fonctionnent parfaitement bien donc aujourd'hui ce n'est pas compréhensible le fait que le colis soit à moitié livré et bien c'est une annulation de cette commande et il faut qu'il relivre une commande complète et qu'il récupère éventuellement ou qu'il lui laisse ce qu'ils ont livré c'est tout bon alors nous avons appelé il s'agit donc du site Oh Garden j'ai dit Oh car il y a deux Oh Garden c'est un site sur lequel on ne trouve que des accessoires de jardin Xavier c'est ça à peu près oui voilà il y a des aires de jeu des accessoires de jardin c'est tout pour le plein air bon alors où en est-on Céline il devait y avoir un petit peu d'attente peut-être qu'est-ce que mettez-nous tiens sur nos antennes ce que vous entendez Céline alors ça va durer 8 minutes 8 vous avez dit 5 tout à l'heure ah bah écoutez non je crois pas bon peu importe en tout cas ça fait déjà 3 minutes 30 qu'on attend donc on espère avoir quelqu'un et puis en parallèle Bernard Sabat tente d'appeler le showroom parce qu'il y a un showroom de ce site internet oui mais je propose non 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 je veux rester sur celle de Céline mettez-la à fond s'il vous plaît chacun peut se détendre et danser ici on peut avoir des problèmes de ligne téléphonique des problèmes de terrasse pas finie on peut se détendre un peu alors vous avez quoi comme musique vous Bernard bah écoutez alors attention je vous la mets je vous le conique vas-y conique et moi c'est la même c'est la même c'est normal pourquoi voulez-vous qu'ils aient plusieurs c'est un gros site mon JB c'est le numéro 1 des sites de vente en ligne de produits de jardin 2 millions de clients quand même ils existent depuis 2006 il y a 96 millions de chiffre d'affaires en 2020 bon alors c'est un petit peu le problème c'est la limite d'internet c'est génial franchement commander sur internet c'est super le lundi vous passez commande de mercredi mais c'est après c'est après que ça devient la galère parce que maintenant qu'il a ouvert le paquet alors imaginez parce que ils vont pas le rembourser ils vont lui dire on appelle le fournisseur pour avoir les pièces qui manquent donc pour avoir les deux tubes tu vas voir non mais il faut renvoyer tout le colis tout simplement le comble c'est qu'on a un mail où on lui dit bien sûr que vous pouvez être remboursé mais seulement quand vous aurez reçu les pièces ah bah oui ce qui ne veut rien dire une alerte alors très rapidement nous avons O'Garden alors je les prends 15 secondes alors O'Garden madame bonjour je me présente je suis Julien Courbet nous sommes en direct sur RTL et M6 je vais vous passer ma collaboratrice qui va vous expliquer qu'un de vos clients a reçu une aire de jeu il manque des tas de pièces il peut pas la monter ça fait 3 mois visiblement qu'on le fait tourner un petit peu en rond et ses enfants commencent à l'insulter en lui disant tu nous fais des cadeaux empoisonnés ton aire de jeu elle est nulle tu es le plus mauvais papa de la planète alors on peut pas laisser faire ça et on aimerait bien que O'Garden puisse trouver la solution vous êtes des gens sérieux vous récupérez Céline ? on récupère quelques petites nouvelles du petit chat qui avait été égaré j'en aurai dans une seconde et puis on revient pour le Money Time avec E3 à tout de suite énormément de choses à vous dire à vous amis d'M6 le petit chat qui avait disparu vous vous rappelez il devait partir retrouver sa maîtresse aux Etats-Unis demain j'aurai des nouvelles j'aurai la maîtresse elles sont bonnes et on va savoir ce qui s'est passé demain parce que je crois que l'avocat de cette jeune fille veut parler d'après lui il y a eu des trucs apparemment à Paris dont il aimerait parler donc soyez là demain pour ce dossier il y a quelques instants c'est l'appel conso vous avez commandé quelque chose vous avez acheté vous n'êtes pas content vous nous contactez c'est l'émission conso ça peut vous arriver avec O'Garden et l'air de jeu Bernard écoutez j'ai une dame charmante qui a retrouvé le dossier de Xavier Voisin et qui me dit écoutez on va trouver une solution on lui renvoie le colis mais on va trouver une solution laissez-moi encore quelques minutes c'est pour ça que je suis en attente d'accord c'est toujours mieux de renvoyer le colis qu'aller chercher un tube chez le fournisseur qui va dire moi ça m'enlève on rembourse les 640 euros on en fait quelque chose évidemment bon en tout cas bonne nouvelle s'il m'entend on va sûrement tout renvoyer et vous en reprendre un autre ou vous irez acheter ailleurs je rectifie j'ai fait un petit message d'internaute bien sûr Sylvain Barraud je vais le soutenir bien sûr sur ce projet mais j'avais déjà fait un projet en fait c'est pour ça que je ne voulais pas de précision bien sûr j'ai fait déjà un projet là-dessus et on va le compléter monsieur Baron et bien sûr le bienvenu à mes côtés sur ce projet notre ingénieur préféré et Julien Courbet bien sûr avec son entreprise au slogan que tout le monde connaît jaune devant baron derrière alors nous avons maintenant le problème le problème d'Orange et de la ligne de la maman de Michel Hervé Pouchol vous nous avez promis qu'il y aurait du nouveau est-ce que le grand directeur s'occupe de la maman ? absolument Paulette peut être heureuse dans quelques instants elle va être contactée par les services techniques d'Orange Nièvre qui vont normalement résoudre le problème et aujourd'hui c'est un grand jour chez Orange c'est l'inauguration du siège c'est pour ça que je vous ai demandé de sortir ah d'accord bravo Orange encore une fois merci de nous répondre rapidement si tout va bien on demande à Paulette de nous donner un petit coup de fil demain avec vous il n'y a pas de soucis un gros coucou à tous les agriculteurs vous ne vous inquiétez pas Joël je ne vous laisse pas tomber dès demain je reprends ça idem pour vous Vanessa et pour cela vous vous brancherez sur M6 pour en savoir un petit peu plus bon écoutez on a pas mal œuvré nous avons Karine qui arrive pour les infos de 12h45 bonjour Karine bonjour Julien bonjour merci Karine je vous retrouve ce soir en direct à 21h avec Nathalie Renoux pour le deuxième numéro d'appel à témoin nous avons besoin de vos appels pour faire avancer des disparitions et des affaires criminelles ça a marché pour la première il faut que ça marche pour la deuxième rendez-vous ce soir merci à ceux qui nous font confiance bravo aux équipes techniques que ce soit RTL M6 pour le boulot et bravo à mon équipe préférée en backstage ou sur le plateau de faire avancer les dossiers et bien maintenant Game Over Karine j'ai Luftwaffe et bien l'équipe pour le boulot et bien sûr pour le boulot et bien sûr pour le boulot